Le thème de la science-fiction Le thème de la science-fiction sur lequel nous intéressons particulièrement à l'éthique des nanobiotechnologies, des neurotechnologies, toutes des technosciences qui nous permettent à la fois de réparer l'humain, mais vous le savez aussi, de l'augmenter avec tous les risques et périls, et parfois les chances aussi que cela peut avoir, et couplé souvent à une intelligence artificielle, avec des machines apprenantes, intelligentes, si on peut employer ce mot-là, il est employé, mais voilà, et avec évidemment, notamment, des machines qui sont capables, sur un certain nombre de points, de penser bien plus loin, bien mieux, bien plus précis que moi, en tout cas, vous, peut-être par mémoire, et ce sont des thèmes aidants. J'ai la chance d'être aussi à l'Académie des technologies, où justement, on travaille, on essaye de travailler ces questions d'éthique des sciences et technologies, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des numériques, des big data, et avec toutes les questions évidemment éthiques que cela pose, et souvent, je vous le disais tout à l'heure, on se dit, si on avait quelques bons juristes avec nous, alors vous voyez, c'est une invitation, et moi-même, je rajoute, prenez-le comme une bonne provocation, pourvu que les juristes écoutent aussi ceux qui font de l'éthique, et que le droit ne précède pas l'éthique, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est juste pour vous laisser, moi je pars après, si, mais je le crois profondément, comme j'ai besoin du droit, ça c'est clair, mais pourvu que l'éthique ne soit pas la cinquième roule de la charrette, et une fois que les juristes ont tout, voilà, vont essayer de tout cadrer. Des questions énormes que nous nous posons, et en particulier, c'est éthique, algorithme et droit. Alors, moi j'aime bien cette définition de l'éthique de Paul Ricoeur, il y en a beaucoup d'autres possibles, c'est le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne, dans la sollicitude envers autrui, et dans un juste usage des institutions sociales. Il y a beaucoup de choses en cas de mots, extrêmement intéressants, me semble-t-il. Et dans ce cadre-là, nous regardons en effet l'utilisation d'algorithmes, en particulier dans le monde de la santé, de la médecine personnalisée, dit-on. Avec des gros programmes, évidemment, dont on espère beaucoup, et moi je suis plutôt du type technophile, je ne suis pas en train du tout de faire la technophonie, mais en même temps, parfois ça donne le vertige, il faut bien reconnaître. C'est-à-dire la capacité en particulier de collecter, évidemment, beaucoup de données, des données biologiques, qui sont des données individuelles, mais aussi des données mélangées à des données de la vie quotidienne, des pratiques de comportement de vie quotidienne, très intimes, et tout ça avec des données métagénomiques et brassées dans un Big Data Processing, comme on dit en bon français, d'où on va tirer des corrélations, et vous savez comme moi que corrélation et causalité, c'est pas la même chose, des corrélations pour dire, dans les innombrables paramètres qui jouent sur le développement de maladies cardiovasculaires, par exemple, les biens tels ou tels ont beaucoup d'influence, il faut faire ceci, cela, et on va classer les gens, les malades, dans des catégories, évidemment là ils sont sous forme d'individus, alors qu'on va parler ensuite de médecine personnalisée, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais en même temps, cette classification peut être aussi très utile, et les fameux algorithmes sont souvent des boîtes noires, il faut les reconnaître, même pour un physicien comme moi, il faut le reconnaître aussi, et donc dans les grands contrats que nous sommes, nous disons, mais jusqu'où va la transparence des algorithmes ? Alors on se doute bien que ceux qui les fabriquent ne vont pas nous donner les secrets de la fabrication, ça, bien sûr, en plus parfois c'est breveté, donc voilà, et en même temps, quel est le degré de transparence, c'est-à-dire lorsque vous nous donnez des corrélations, premièrement, surtout ne nous conduisez pas, alors vous fabriquons d'algorithmes, et là on dira, ça c'est pas moi qui interprète, mais ne nous dites pas que ce sont des causes, disons plutôt des corrélations, et vous savez qu'on peut avoir parfois des corrélations sans cause physique, en fait, mais il y a aussi des corrélations qui indiquent des choses très intéressantes aussi, bien entendu, et puis, quel choix avez-vous fait en bâtissant vos algorithmes ? Parce que la neutralité n'existe pas, et je pense que l'un des travaux des éthiciens, c'est pas d'empêcher le développement de toutes ces technologies numériques, surtout pas, c'est de pouvoir en profiter au mieux pour le service, pour le mouvement de la liberté, comme dit Paul Lecker, et dans un juste usage aussi des institutions, et le juste usage, et peut-être la justice, c'est aussi toutes les formes de transparence qui sont nécessaires, importantes, vous vous doutez bien qu'un nutritionniste qui travaille avec des médecins, il va faire tout pour trouver les corrélations qui lui vont permettre de montrer que ces produits de nutrition, je vous m'avoue, très importants pour prévenir des maladies, et peut-être qu'il n'y aura pas tort, mais ça ne sera peut-être pas la seule... Voilà, comment est-ce que tout cela est régulé ? Comment tout cela est repris ? Bon, c'est des énormes questions qu'on se pose, bien entendu. Je termine en disant, vous m'avez donné 5 à 10 minutes, c'est ça ? Je termine en disant que on a tous eu ça dans les journaux, comment dans Facebook, mais on pourrait prendre sans doute d'autres, mais c'était Facebook qui était visé pendant les élections américaines, les algorithmes qui sélectionnent les bonnes opinions correspondant aux amis de mes amis, qui sont bien sûr mes amis, parce qu'ils partagent les mêmes convictions que moi, en éliminant soigneusement les autres informations qui ne vont pas dans le sens des amis, des amis. Ça pose aussi des questions sur les algorithmes, la démocratie, l'ouverture, l'altérité, voilà, passionnant, me semble-t-il. Le procès de ce matin et cette table ronde cet après-midi, éthique, algorithme et justice, inscrit dans le cadre du débat national organisé par la CNIL, éthique et numérique, les algorithmes en question. et donc on a une approche pour notre part plutôt juridique, mais il y a évidemment ce vaste débat qui, je crois, qui est la suite de la loi pour l'artérité numérique qui, entre autres, prévoit que la CNIL rédige un rapport sur la question des algorithmes en particulier. donc c'est une contribution modeste mais tangible au débat. Merci aux étudiants qui nous ont permis de vivre une expérience ce matin inoubliable, c'était très intéressant, qui ont fait un travail aussi de très grande qualité, les mémoires ont été échangées, quatre mémoires qui ont été échangées, deux textes de loi qui ont été créés, de jurisprudence aussi et je vous signale que tous ces documents, vous les trouvez d'ailleurs sur le site de la Cour administrative d'appel de Lyon, site internet, vous trouvez tous les mémoires, vous trouvez aussi les conclusions du rapporteur public excellentes et puis le jugement qui a été rendu par le tribunal au bout d'un délibéré de trois quarts d'heure à peu près, il est devenu trois quarts d'heure à peu près, à peu près, voilà, ce matin, j'ai qualifié cette expérience un peu d'exceptionnelle et originale et en utilisant ces deux mots, on est très content, exceptionnelle et originale, mais si on y réfléchit bien, finalement, on se pose des questions sur l'enseignement du droit un petit peu, on doit s'interroger sur l'enseignement du droit et je pense qu'on devrait, cette expérience, il faudrait la renouveler, on en a discuté avec Marc Clément, je pense qu'il conviendrait que ce jugement soit frappé d'appel et que l'année prochaine, on juge, on appelle, il faudrait mettre cinq juges, parce qu'on passe au niveau supérieur, cinq juges et puis après, il y a un concours en cassation et on pourrait, dans ce cas-là, au Conseil d'État, dans ce cas-là, on ferait deux chambres réunies, c'est neuf à juger, il faut pas recruter des juges, on pourrait, dans deux ans, tenir cette audience au Conseil d'État et on essaiera d'avoir la seule du contentieux du Conseil d'État qui est une salle merveilleuse au Palais Royal. Voilà, et puis cette expérience aussi pourrait se décliner parce que là, on a examiné uniquement la responsabilité administrative mais il serait intéressant aussi de faire ça avec les juges judiciaires pour la responsabilité civile et la responsabilité pénale qui sont d'autres enjeux également très intéressants. Et cette expérience, je crois, va être développée en Europe. Alors, j'ai déjà voté qu'il y a eu des partenariats en cours avec l'Institut européen du droit et puis les universités de Maastricht au Pays-Bas, en Royaume-Uni, Ferrari, en Italie. Voilà, donc on peut imaginer aussi d'autres sujets, la mise en cause d'un algorithme, par exemple, des résultats d'un algorithme qui a pris une décision. Également, en matière de l'utilisation de robots en médecine aussi, on pourrait aussi créer des sujets et monter des procès à ce sujet. Donc, c'est une expérience, je pense, très utile qui nous fait réfléchir aussi entre les rapports entre la société et le droit. Est-ce que la société qui doit s'adapter au droit ou est-ce que c'est le droit qui doit s'adapter à la société ? Je pense que la réponse n'est pas une, la réponse dépend de la valeur de la règle. Pour moi, il y a des règles qui sont immuables, qui sont universelles, et je pense notamment à la déclaration des droits de l'homme, la déclaration qui a été écrite dans l'été en quelques mois, même en quelques semaines, dans l'été 1789. c'est 17 articles, 17 articles qui sont magnifiques, et là où l'on trouve, et ça, ces règles, je pense, elles sont immuables, la société devra toujours les respecter. En revanche, il y a des règles de la vie quotidienne, et là, on peut concevoir un changement de mœurs, un changement d'organisation de la société, etc. Et là, c'est la mise en œuvre des principes fondamentaux, et là, ces règles peuvent, bien sûr, évoluer. Je prends un exemple, le Code de la route, qui était l'exemple de ce matin un petit peu, le Code de la route, c'est carrément la mise en œuvre de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et l'article 5 aussi, la société ne peut, alors celui-là, je le connais un peu moins par cœur, parce qu'on l'utilise peu, mais là, loin d'un droit de défense que les actions nuisibles à la société. Donc le Code de la route est fondé là-dessus. Et lorsqu'on regarde les débats qu'il y avait à la fin du 19e siècle, on s'aperçoit sur le Code de la route. Mais les questions que vous vous posez aujourd'hui, c'est des questions qui se posaient, enfin, sous d'autres formes, et qui se posaient à cette époque-là. Alors j'ai repris que le Code de la route de 1852, c'est là qu'on voit que les choses évoluent avec le temps. C'est un décret de 1952 où Napoléon, bon, le coup d'État était déjà passé, mais il n'était pas encore empereur, il était encore président de l'art public. Et l'article 9 dit tout roulier, roulier c'est aussi bien celui qui roule une brouette qu'il y a une brouette doit se ranger à droite, à sa droite, à l'approche de toute autre voiture de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée. Donc à l'époque, on n'était pas obligé de rouler à droite, on pouvait rouler à gauche ou au milieu, mais dès l'instant qu'on rencontrait un véhicule, il fallait se placer, se mettre à droite. De même, un article, alors la modification du Code en 1899 avec Émile Loubet en disant l'approche du véhicule devra être signalée en cas de besoin en moyenne une trompe. Voilà. Et la jurisprudence avait fixé comme règle que lorsque le conducteur envoyait des piétons, il devait corner pour avertir les piétons qu'un véhicule arrivait. Et là, on a vu même des tribunaux qui, pour une personne qui était atteinte de surdité, réduit les indemnités, qui est une personne qui a été renversée par un véhicule, en disant que si la personne est sourde, ce n'est pas la faute du conducteur qui, lui, avait bien klaxonné, il ne faut pas utiliser ce terme à l'époque, mais... Donc, vous voyez qu'à chaque époque, il y a des questions qui se posent parce qu'il y a des dangers, il y a des dangers de toutes sortes qui peuvent naître et il faut bien sûr les prévenir. Donc, l'intérêt de ce projet de ce matin qui permet de réfléchir sur des technologies du futur avec une méthode un peu nouvelle sur le procès fictif est une très bonne chose et puis, bien sûr, un intérêt pédagogique on l'a vu ce matin. Certains d'entre vous avaient enfilé une robe, il y avait sept robes ce matin, les magistrats non parce que tradition, les magistrats administratifs ne portent pas la robe mais là, c'est vrai que vous êtes pris au jeu et nous, en tant que spectateurs, c'est vrai que pareil, on a beaucoup apprécié. Voilà, que dire de plus ? Tout cela nous permet bien sûr de réfléchir aux grands enjeux de la juridique sur les... dû aux innovations techniques et notamment, on en parlera tout à l'heure, avec les spécialistes parce que je ne suis pas spécialiste mais de la justice prédictive. Alors, je pense que les juristes ne doivent pas être absents de ce débat et ne doivent pas laisser uniquement cette justice prédictive aux mathématiciens, voire aux informaticiens, voire aux financiers. Ça peut être aussi un objet de la finance. Pour moi, à titre personnel, j'ai de grands espoirs pour cette justice prédictive et notamment pour tous les litiges de masse qui, aujourd'hui, affixient les tribunaux. Affixient les tribunaux et c'est vrai que c'est avec cette jurisprudence de masse qu'on peut, je pense, arriver à trouver des solutions, des algorithmes. Alors, bien sûr, il y a tous les problèmes de la transparence, etc., qui va se poser pour ça. Bon, cette justice prédictive, je crois que même, elle existe un peu dans le quotidien. Un bon avocat en droit public doit savoir dire à son client, doit savoir les chances de succès de son procès. et même dans les juridictions, je vois au niveau du juge déréféré où on appelle, ou en cassation également, on appelle ce qu'on appelle le juge du tri, on va trier les requêtes à l'arrivée. Il y a des requêtes qui ne vont pas subir un circuit de luxe, qui vont pouvoir être rejetées uniquement par ordonnance parce que le juge, en ouvrant dossier, il s'aperçoit qu'elle est manifestement non fondée. Et ça, c'est applicable en appel depuis le 1er janvier 2017 et c'est applicable aussi depuis plusieurs années en cassation. En cassation, il y a aussi bien des dossiers qui ne sont pas admis en cassation. Quand c'est manifeste, ça se fait par ordonnance. Quand c'est pas très manifeste, ça se fait par une formation allégée de trois membres du Conseil d'État. Et actuellement, la moitié des pourvois en cassation, pourtant ils sont rédigés par des avocats au Conseil, donc des avocats de grande qualité, sont rejetés tout simplement sans motivation particulière et d'autres juges, les Allemands aussi font ça de manière beaucoup plus importante que nous d'ailleurs. Mais ce sont quand même des espoirs mesurés parce que je pense que la justice prédictive n'est pas applicable à tout contentieux. Ça ne peut pas résoudre tous les litiges. Je pense par exemple en matière de sanctions disciplinaires. Je prends le cas d'un fonctionnaire qui commet un vol en dehors de ses fonctions. Quand on regarde la jurisprudence, d'abord il y a peu de jurisprudence. on s'aperçoit qu'on peut bien sûr trouver des critères. Alors est-ce que c'est un agent de police ? Est-ce que c'est un agent lambda ? Alors c'est vrai que la jurisprudence est beaucoup plus dure pour les gendarmes. Un gendarme qui a volé une bouteille de vin s'est fait licencier une fois. il y a trois ou quatre jurisprudence sur les vols de bouteilles. Mais est-ce qu'à partir de là on peut trouver une solution ? Je ne pense pas. Il faut bien sûr que les faits soient prouvés. C'est la matérialité des faits déjà. C'est une question de droit très importante. Et ensuite bien sûr il faut savoir si ces faits constituent une faute et si cette faute mérite une sanction. Et là le juge va regarder généralement il regarde d'abord si c'est pour un policier par exemple il va regarder si c'est dans son secteur d'activité. Si c'est en vacances il est à 300-400 km si on ne sait pas qu'il est un policier ce n'est pas trop grave. Ça peut être considéré comme un fonctionnaire lambda. En revanche si c'est dans son secteur d'activité c'est très grave. C'est très grave aussi s'il va faire part de sa qualité de policier pour dire voilà non non vous ne poursuivez pas je suis policier je suis gendarme dans ce cas là ça sera beaucoup plus grave parce que là il va se servir de sa fonction pour essayer de s'excuser on va regarder si c'est un acte isolé ou pas. Donc oui il peut y avoir des critères on peut déterminer des critères mais je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de jurisprudence pour établir certaines règles valables valables en toutes circonstances ou dans de grandes circonstances. Voilà et puis la jurisprudence évoque aussi le contrôle du juge je pense par exemple en matière de sanctions sur est-ce que telle faute mérite telle sanction le conseil d'état faisait jusqu'à quelques années un contrôle restreint aujourd'hui il fait un contrôle normal donc depuis l'arrêt d'Aan l'arrêt d'Assemblée d'Aan alors là aussi est-ce que la justice prédictive va pas bloquer l'évolution de la jurisprudence c'est un risque parce qu'on va prendre des vieilles jurisprudences etc. on va essayer de répéter ce qui s'est passé voilà en tout cas moi je crois que c'est un sujet passionnant et que les juges les juristes doivent se l'approprier alors bien sûr travailler en concert avec les spécialistes de tout ça mais ils doivent se l'approprier pour être prêts d'ailleurs on voit très bien aujourd'hui la procédure la procédure administrative se numérise à la cour a une sortie d'appel depuis le 1er janvier 2017 presque 100% des requêtes arrivent maintenant ce fort numérique c'est-à-dire je regarde je peux prendre mon téléphone je vais regarder les requêtes qui sont envoyées dans l'heure précédente je peux vous dire quels sont les appels qui ont été enregistrés à la cour a me senti d'appel je peux les regarder les visionner pour voir si elles sont manifestement infondées ou pas je peux faire déjà du préditif mais je pense que c'est on est dans une phase très intéressante et qu'il faut la saisir et donc je remercie en tout cas les organisateurs de cette journée de l'avoir organisée parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience de tout cela à mon tour je vais remercier vous remercier d'avoir bien voulu nous ouvrir les portes de la cour et moi bien aussi de la cour bien entendu remerciement immense avare Clément et Michel Canarsac qui ont permis que ce projet prenne forme et aboutisse merci d'avoir soutenu et accompagné ô combien ce projet merci aux étudiants d'avoir été comment dire d'avoir su sortir du cadre lors de l'étudiant c'est à dire d'avoir su prendre des risques vous voyez les risques sont payants j'espère que vous ferez passer le message alors félicitations aussi je le redis je l'ai dit ce matin parce que l'exercice est original certes et aussi parce que peut-être qu'on n'a pas assez dit mais c'est un exercice extrêmement exigeant auquel on vous a soumis vous avez rédigé des actes vous avez inventé du droit vous avez pris position sur des questions sur lesquelles peu de gens pour l'instant prennent position donc félicitations pour ça moi je voudrais simplement mettre en évidence les trois dimensions de ce projet en tout cas telles qu'elles ressortent après cette matinée la première dimension évidemment elle est pédagogique c'est la pédagogie de cette clinique juridique qu'il faut mettre en avant vous avez su exprimer une capacité qui est fondamentale qui est la capacité en droit à être inventif imaginatif je vous l'ai dit il se faut en cours mais il n'y a pas toujours cru j'en suis bien persuadée le juriste est un artiste vous en avez je pense fait l'expérience ici vous avez aussi développé quelque chose que vous n'aviez pas poussé peut-être à ce point là jusqu'à maintenant dans vos études vous avez développé une capacité d'analyse particulière d'analyse du droit ça vous savez normalement déjà un peu faire mais je crois que ça a vraiment été révélé dans nos débats internes d'analyse des enjeux et je pense que vous avez pu toucher du doigt à quel point le droit ce sont fondamentalement des enjeux qu'on décide de gérer d'une manière ou d'une autre et c'est ce que vous avez dû faire en particulier le tribunal vous avez dû trancher en droit certes mais vous avez réfléchi nous avons réfléchi aux enjeux derrière les solutions qui allaient être proposées donc ça c'est le premier apport la pédagogique deuxième apport je pense qu'on peut se permettre de le dire cet après-midi c'est un apport doctrinal cette clinique juridique a et aura je pense un apport doctrinal réel parce que en incarnant les problématiques en les mettant en forme concrètement et bien on a pu imaginer une régulation juridique qui aura certainement appel et cassation c'est ce qui fait l'intérêt de la chose il y a encore beaucoup de choses à travailler mais malgré tout on a proposé vous avez su proposer une forme de régulation juridique vous avez su visualiser les difficultés et puis cet apport doctrinal il va se concrétiser encore dans peu de temps sous la forme par exemple d'une retranscription de l'expérience dans un rapport un rapport qui va être relatif aux actions à mener il y a aussi des propositions de régulation et un rapport qui va s'inscrire dans le cadre des débats qui sont menés actuellement par la CNIL sur la question des algorithmes et de l'éthique dans la pratique des algorithmes le troisième apport il est fondamental aussi surtout quand on se place du côté de l'université c'est un apport en termes de professionnalisation je pense c'est à dire que vous avez fait l'expérience par cette clinique juridique de ce que c'est que le monde de la pratique c'est-à-dire le monde de l'université et de la pratique et ici nous y sommes très attachés et puis vous avez pu expérimenter des professions véritablement M. Jurino ce matin le visite finalement la magistrature c'était peut-être pas si mal et qu'il fallait réfléchir ceux qui veulent être avocats sont confortés dans cette vision donc ça je pense que c'est important juriste d'entreprise ça vous parlera aussi il y avait des assureurs dans la salle et dans un juriste ici en interne et puis puisqu'on est à l'université peut-être que parmi vous ça développera aussi des envies de recherche parce que nous sommes dans des champs encore une fois assez inexplorés et qu'on a besoin de chercheurs aussi pas que d'avocats on a besoin de chercheurs sur ces questions alors au final un projet innovant intéressant c'est un projet qui ne va pas s'arrêter c'est ce qui est intéressant aussi on est dans la perspective on a fait un procès de prospective et on va continuer dans le droit prospective alors cet après-midi on parlera des algorithmes le lien se fait assez facilement avec ce qu'on a vu ce matin véhicule autonome ou automatique il faut réfléchir tout ça fonctionne avec des algorithmes comment on va définir la responsabilité de ces algorithmes alors la phrase est assez étrange en fait c'est la responsabilité de ceux qui conçoivent les algorithmes bien entendu alors on a lancé des pistes on a réfléchi l'idée d'une socialisation du risque à cet égard pour avoir discuté aussi avec des techniciens je pense qu'on y reviendra tout à l'heure on est déjà en train de réfléchir à des algorithmes qui seraient capables de contrôler des algorithmes autrement dit de faire une sorte de benchmark d'algorithme pour vérifier qu'algorithme fonctionne bien comment on va gérer les responsabilités de tout ça donc autant de pistes que vous avez ouvertes ce matin où on va creuser dès l'après-midi je vous remercie l'ancien donc au CGDD qui est donc le corps d'inspection du ministère et on a fait un vous voyez le site et on a fait une mission d'inspection commune avec le corps d'inspection du ministère de l'intérieur donc l'inspection générale de l'administration et nous étions cinq en tout et donc ça nous a permis de regarder les aspects aussi bien transport que les aspects donc police service de secours et service d'enquête peut-être que ça aurait été bien de faire aussi la mission avec le ministère de la justice mais on était limité à ces deux corps d'inspection voilà donc la voiture autonome c'est un sujet de science-fiction qui existe depuis un certain temps on a trouvé cette photographie qui date ce dessin qui date des années cinq ans on imaginait déjà une famille roule en voiture autonome grâce à l'électricité parce que c'était un câble électrique qui guidait la voiture et vous voyez la petite famille américaine qui joue à un jeu de société ceci étant ce qu'on a découvert on regarde un petit peu la littérature scientifique c'est que le décollage de la voiture autonome c'est vers 2012 au sens vraiment de recherche concrète voilà donc c'est quelque chose de récent et c'est quelque chose qui va à une allure fantastique beaucoup plus fantastique que notre rapport puisque nous on a commencé notre rapport en avril 2016 et donc on est rendu en avril 2017 et on a un peu couru après l'actualité je fais des rapports sur d'autres sujets mais ça va beaucoup moins vite que celui-là à tel point que certains d'entre nous étaient très très réglissants l'idée qu'il y ait un jour des voitures autonomes avant la lumière du siècle puis après il y a quand il y a c'était peut-être 2040 puis 2030 puis 2020 voilà donc d'abord un petit rappel sur ce que c'est que la voiture autonome et les technologies nécessaires pour y arriver il y a différents usages de la voiture autonome alors quand je dis la voiture autonome notre rapport était sur tous les véhicules roulant sur des routes donc voiture poids lourds bus ou car donc il n'y avait pas par contre les avions autonomes ni les trains autonomes donc les usages des voitures en sens large autonome la sécurité un point sur la mobilisation des différents pays parce qu'on devait faire un benchmark par randonnage des différents pays le point sur la France et nos recommandations bon alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un voiture autonome une voiture autonome se constitue petit à petit en fait avec un certain nombre d'aides à la conduite qui sont pour certaines déjà arrivées depuis longtemps et on considère qu'on rentre dans notre voiture autonome quand on est on peut laisser la voiture ce qu'on appelle le niveau 3 donc le rectangle orange sur un dessin quand on peut ne pas mettre les mains sur le volant mais tout en gardant les yeux bien éveillés pour pouvoir reprendre la conduite et la voiture après le niveau 4 ça sera encore mieux parce que là dans certaines situations d'autonomie on imagine par exemple une autoroute bien tranquille on pourra laisser la voiture conduire toute seule tranquillement et puis en le niveau vraiment 5 là il y a le concept même de personnes qui surveillent n'existent plus le véhicule complètement tout voilà donc il y a un certain nombre de technologies qui sont arrivées vous l'avez expérimenté dans votre procès puisque il y a la connexion avec l'extérieur là c'est la connexion c'est la connexion avec un donc du mobilier urbain donc il y a connexion aussi de véhicule à véhicule donc ça c'est un point très important les capteurs dans lesquels on ne peut pas les voitures ne verraient pas ce qui se passe un certain nombre de la conduite et dernier point qui est peut-être celui plus de la table ronde donc les systèmes informatiques de fusion de données d'un priori d'apprentissage profond voilà donc les connexions à des bases de données entre véhicules d'une part véhicules infrastructure et aussi véhicules autres autres objets sur la route et aller chercher de la donnée dans des bases de données pour savoir par exemple la vitesse est limitée sur telle route à 50 ou sur 110 etc ceci étant c'est pas parfait il y a le directeur général de société d'autoroute qu'on a rencontré qui nous a dit qu'il avait su des problèmes mais que le 100 billets ne serait pas connecté vous attendez par là qu'on n'allait pas mettre une puce sur tout je ne sais pas ce qui se passe s'il y a 100 billets non connectés qui passe sur le route qui reste des années peut-être les chasseurs donc il y a un certain de types de véhicules de capteurs excusez-moi donc des radars qui sont suivants les lidars qui sont donc sur le dessin sur le toit du véhicule des caméras vidéo des radars et qui permettent naturellement d'essayer de l'EPS et qui permettent de savoir où on en est s'il y a un obstacle etc voilà donc il y a un certain nombre d'aides à la conduite qui arrivent et donc il y a un projet européen qui avait estimé les effets sur les mentalités de différentes aides à la conduite si c'était pour quoi venir les collisions etc et puis dernier point non plus voilà oui donc point important c'est que la voiture autonome c'est une énorme machine à échanger des données et donc quand ça ça ne marchera pas la voiture ne pourra plus fonctionner et ça change complètement l'échelle qu'on a actuelle de voiture je me suis arrivé sur le deep learning ou l'apprentissage profond français donc ce petit dessin est assez sympathique parce qu'il imagine ce que voit le robot intelligent il identifie sur la route les objets en déplacement comme la voiture qu'il a à sa gauche ou le vélo qu'il a à sa droite en plus le vélo le cycliste il repère que c'est une personne vulnérable puisqu'il n'a pas de carrosserie donc il va falloir faire particulièrement attention au cycliste et s'il avait peut-être le choix ou pas le choix il taprait plutôt la voiture que le cycliste et puis il repère aussi les objets qui ne sont pas en mouvement mais c'est que c'est une voiture tout à fait sur la droite il est identifié de voiture arrêtée voilà donc ça c'est cette révolution du deep learning qui fait que l'algorithme est en auto-apprentissage alors est-ce que chaque voiture aura sa propre personnalité ou est-ce que ce sera toutes les voitures étant d'une certaine ligne qui échangeront des données pour s'améliorer les uns les autres c'est pas évident une voiture qui apprend à conduire à Berlin et qu'on l'envoie à Rome tout à coup on pourrait avoir des problèmes un peu comme un conducteur allemand quand il arrive en Italie ou inversement voilà donc gros sujet alors les usages de la voiture autonome pour la voiture particulière on a repris ce thème dans notre rapport qui a été fait par le ministère des finances on pense que ce qui arrive très vite donc c'est la conduite sur autoroute puisque c'est assez simple on est entre deux voies et on se repère la voiture d'avant et on a peut-être à doubler de temps en temps en embouteillage puisque là on colle à la voiture qui est devant et puis la voiture vous gère finalement les accélérations freinages qui sont répédés mais on peut lire son journal ou presque et puis le valet de parking donc la voiture se gare toute seule sur la base de parking devant vous donc une fonction un peu plus compliquée c'est le bateau et l'automatique où la voiture va non pas se garer sur la base de parking qui est devant vous mais carrément se garer au fond du parking trouver une place les enfin j'ai pas prévu où votre voiture a appris tous les jours vous lui avez appris pendant un certain temps tous les quartfois etc puis après elle s'est conviée toute seule et puis après les contextes général c'est tout voilà voilà donc là vous avez vu Ford qui a fait donc on a quelques images d'essais de la société Ford à Pittsburgh voilà de Renault à Singapour alors celle-là c'est Nvidia donc l'intérêt de l'image c'est de montrer que vous avez une route de campagne dont il n'y a pas de signalisation horizontale il n'y a pas de bande de rive qui est marquée donc contrairement à l'autoroute donc vous avez une végétation plus ou moins bien coupée plutôt moins bien qu'autre mais la voiture arrive à sortir un chemin savoir où est la chaussée et où elle s'arrête donc c'est l'intérêt de cette image et de même encore plus dure toujours en chantant de campagne mais la nuit et même pendant la pluie donc des essais qui montrent que le voiture autonome peuvent se débrouiller de mieux en mieux alors ensuite le véhicule industriel le poids lourd comme on dit il y a pas mal d'utilités il y a eu des essais récemment de platoning c'est à dire de convoi de camion où seul le premier camion est conduit par un être humain dans les autres camions vous avez des conducteurs passifs et qui sont donc qui sont corrélés au camion de devant si on peut dire vous avez des utilisations en site industriel voilà donc petit à petit ça augmente il y a l'image assez voilà donc là on n'a pas le code de la route parce que ce sont d'énormes poils fourmiers donc qui sont effectivement utilisés c'est pas la science-fiction c'est l'entreprise de Rio Tinto qui est l'entreprise minière qui utilise des camions pour transporter les minerais qu'ils ont extraits et ces camions sont absolument énormes un être humain arrive à peu près à la taille du feu avant et roule tout seul il n'y a pas de problème de code de la route puisque c'est à l'intérieur de l'emprise de la mine il y a un problème évidemment de sécurité au travail mais donc ça existe déjà voilà Photon Motors qui a présenté un camion autonome un Shanghai le platonique dont je parlais une Mercedes et puis après les transports les puces ou cars avec déjà des expérimentations sur des zones là aussi qui sont hors enfin les grandes exportations c'est dans des zones industrielles pour retransporter des gens à l'intérieur d'un site d'une entreprise très dépendue et puis petit à petit de l'exploitation des essais donc il y en a un qui est à côté d'ici qui a la confluence il y a quelques mètres d'ici on est allé voir et puis donc à Paris aussi maintenant sur la défense entre la gare de Lyon et la gare d'Ossavitz et donc l'idée c'est de ramener en fait bon pour l'instant c'est des essais mais l'idée c'est de ramener après des flux de voyageurs sur un bus un car classique dans un premier temps avec un chauffeur et après sur un métro ou un tramway et donc de permettre aux gens qui sont un peu éloignés des voies principales quand même d'avoir finalement un transport commun qui permet d'arriver jusqu'à chez eux donc voilà donc ça c'est Navia dans la centrale de Sivou c'est un des premiers essais donc ça on a un site fermé c'est nous qui avons visité Navia la Confluence en septembre dernier voilà donc en Australie là vous avez un essai de bus autonome donc si vous voyez je sais pas si on voit bien le chauffeur qui l'appelait Roi auquel tu conduis pas voilà alors les frais de sécurité alors on arrive un peu plus peut-être au problème d'éthique après les frais de sécurité donc le un dénommé Joshua Brown qui avait une Tesla est décédée le 7 mai parce que son système informatique n'a pas détecté un camion qui était de couleur blanche et qui a été repéré comme étant au ciel donc oui il était allé au ciel le pouvoir mais voilà donc premier mort de la voiture autonome ce qui a pas empêché le développement ensuite de Tesla mais et malgré tout Tesla a revu complètement son algorithme et a rajouté des capteurs donc un autre accident beaucoup moins dramatique d'une autre Tesla qui fut et la voiture suivait la voiture qui est au milieu et puis n'a pas vu d'ailleurs un moment la voiture a arrêté sur le côté de cette autoroute ou de ce périphérique et donc il y a eu des portiers à froisser voilà donc une ambiguïté d'une autopilote chez Tesla puisque ça laisse croire qu'il y a vraiment un pilote automatique alors qu'en fait on est au niveau 3 par rapport au SAE que je montrais au début il faut toujours que le conducteur soit capable de réagir vite ce qui n'est pas évident parce que réagir vite ça veut dire imaginer que l'algorithme est plus capable de gérer le problème donc ça rajoute une complexité terrible pour un conducteur normal qui est par rapport à une conduite où c'est lui qui gère tous les problèmes du temps là il doit un se poser la question de savoir si l'algorithme est capable de gérer et lui reprendre la main le tout finalement dans une situation d'urgence donc c'est quand même une situation actuellement très difficile alors ça c'est un graphique qui dit qu'il est impossible de prouver la sécurité par expérimentation c'est à dire qu'il faudrait rouler 11 milliards de miles pour prouver que la voiture autonome fait mieux que que l'être humain donc ça ça milite pour finalement faire des tests informatiques sur les algorithmes des voitures autonomes il y a des stars qui imaginaient effectivement faire un passage des tests de code de la route à des voitures autonomes avec un algorithme qui teste les autres armes ce serait très pas mal voilà alors ensuite les histoires d'éthique alors il y a le problème du dilemme du tramway je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est savoir ce que ferait une voiture lorsque elle a comme choix soit d'écraser une foule de piétons soit de taper un seul piéton mais en déviant sa route même chose s'il y a un seul piéton mais il faut éventuellement aller tuer les gens qui sont à l'intérieur de la voiture en tapant contre un mur ou est-ce que là il se dit j'ai personne dans la voiture il n'y en a qu'une devant et je continue tout droit et puis même chose s'il y a beaucoup de piétons donc il y a une grande problématique d'éthique sur sur les algorithmes il y a un peu de fantasme à mon avis là-dessus je vais en parler un peu après alors nous dans notre rapport on a estimé que pour l'acceptabilité sociale de la voiture autonome il fallait qu'on démontre qu'elle était dix fois meilleure que la voiture individuelle c'est-à-dire que vous avez là les chiffres en bas de la mortalité par milliard de voyageurs kilomètres donc vous voyez que le mieux c'est l'avion commercial ensuite le train l'autobus ou l'autocar qui est dix fois meilleure que la voiture individuelle qui est même à peu près dix fois meilleure que le de haut moteur on pense que pour montrer que la voiture autonome est bien meilleure il faut qu'elle arrive au niveau de l'autobus ou l'autocar c'est-à-dire que finalement il y a une certaine logique à ça parce que finalement c'est un transport c'est un peu comme un transport public sur route donc vous attendez le même niveau de sécurité que quand vous montez dans un autre cas et ça ça permettra d'éviter un phénomène qui est l'optimisme comparatif qui est de dire à ma côté vous voyez il y a un accident retour autonome comme celui de Joshua Brown qu'on avait tout à l'heure moi le conducteur évidemment j'aurais vu le capillon blanc évidemment j'aurais freiné évidemment les voitures autonomes sont nulles dans ce cas-là c'est peut-être vrai c'est entre vrai mais il y a aussi beaucoup de cas où peut-être Tesla freine un quart de tour alors qu'un être humain il n'a pas le temps de freiner aussi rapidement donc pour éviter ce moment de rejet de la voiture autonome par la population pense voilà c'est ce qu'on a mis dans notre rapport qu'il faudrait que cette voiture autonome prouve qu'elle est dix fois meilleure que le conducteur humain moyen bon donc donc là aussi enfin c'était l'apparition de Valeo qui est arrivé à ce raisonnement je vais passer parce que c'est pas très intéressant donc il y a des évolutions de droits qui sont en cours en ce qui concerne le code de la route en fait et les obligations des voitures c'est un droit international donc en fait on a un droit européen mais ces règles sont elles-mêmes reprises des règles de Genève donc le WP29 qui date d'un accord de la CEONU c'est d'un accord de 1958 donc c'est ça c'est ce groupe de travail 29 qui prépare les règles concernant le niveau de la nation et les règles fondamentales de droit c'est la Convention de Vienne de 1938 et c'est des amendements préparés par le WP1 donc on déploie en fait de ces règles internationales qui après sont reprises par Bruxelles et puis après donc sur l'Union Européenne donc les en fait c'est des règles aussi plus générales qui sont prises dans tous les pays du monde mais pour nous en français c'est l'interprétation de Bruxelles qui compte il y a des règles qui sont pas reprises on nous a cité que je ne sais plus quelle règle de droit il y a des allumes-cigares obligatoires à l'arrière des voitures et c'est pas repris d'endroits européens en Chine oui parce que j'ai dit il faut des allumes-cigares pour les passagers à l'arrière parce que c'est des gens importants et le système chinois voilà donc il y a eu un amendement important un peu poussé par les allemands qui dit qui autorise des systèmes embarqués en incidant sur la conduite et qui a ténu la portée du fait que tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ça c'était les allemands qui ont poussé ça pour dire l'industrie allemande il faut absolument qu'il arrive à leur être autonome donc il faut pouvoir ne pas avoir cette contrainte juridique mais les français sont assez restrictifs là-dessus on dit oui mais ça ne veut pas dire quand même que le conducteur il ne sert à rien donc voilà donc ça ça date déjà d'avril ce qu'on écrit mais les choses ont énormément évolué dans le monde je parle en particulier des Etats-Unis aux Etats-Unis il y a une agence qui s'appelle la NHTSA qui a sorti un rapport en septembre 2016 vous voyez les dates sont quand même assez proches c'est une agence fédérale qui a essayé de faire un rapport pour que tous les Etats-Américains utilisent la même méthodologie pour autoriser la voiture autonome parce que c'était quand même parti avec un certain nombre d'Etats-Américains comme le Nevada ou la Californie qui étaient un peu plus en avance qui faisaient leur petite sauce pour autoriser des voitures autonomes donc ça allait être un peu d'importe quoi donc ils ont essayé d'unifier ça avec ce rapport qui est très important mais je pense qu'on aurait presque pu le traduire en français pour dire que c'est le droit français qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous alors l'idée de l'HTSA c'est que quelqu'un qui veut mettre un véhicule autonome sur la route doit définir répondre plutôt à des questions sur les points qui sont listés là donc justement le partage de données la protection de l'avis privé la sécurité du système la cybersécurité c'est-à-dire sécurité par rapport à l'attaque Internet les interfaces aux machines la résistance aux collisions est-ce que le système va être détruit par la première collision venue l'éducation et la formation du producteur qui est importante aussi la certification du système pour être sûr qu'il fonctionne bien le comportement post-accident la prise en compte des différents droits fédérales, locales les états l'éthique et j'en parlerai après la modalité des définitions du domaine d'emploi la détection des objets des événements à réponse les manœuvres de mise en sécurité les méthodes de validation donc la méthode américaine vous ne connaissez pas du tout en droit mais ils sont très problématiques sur la façon de faire ils disent on ne vous impose rien on vous dit juste voilà vous devez répondre à toutes ces questions dites-nous comment vous faites et puis on vous dira si vous avez des millions de questions si vous avez une bonne méthode mais qui peut être complètement différente de celle de l'autre constructeur de la boîtée vous pourrez mettre votre voiture sur la route alors en ce qui concerne l'éthique alors l'éthique justement ce que disait monsieur le recteur sur l'histoire des boîtes noires eux ils en parlent là ils disent on ne veut pas qu'il y ait des choix d'algorithme comme dans l'histoire du dilemme du tramway qui soient camouflés dans les boîtes noires ce qu'on veut ce qu'on veut c'est que vous disiez dans le rapport que vous posez exactement quels sont les choix que vous avez comment vous avez résolu le dilemme du tramway ou des choses plus simples par exemple une voiture est bloquée c'est le cas qui citait une voiture est bloquée derrière une autre il y a une bande blanche un conducteur humain finirait de par contourner passer au autre la bande blanche et la contourner c'est la personne en face qu'est-ce que vous faites voilà et on met ça donc en transparence dans le débat public et finalement comme c'est une grande démocratie tout le monde pardonnera son avis et puis il y aura il se dégagera un certain consensus sur ce qu'il doit se faire et ce qu'il ne doit pas se faire donc ça permet de résoudre si vous voulez il n'y a pas une commission d'éthique qui au départ dit il faut faire ça c'est bien c'est pas bien sinon c'est une espèce de débat démocratique qui permet d'arriver petit à petit à un consensus voilà donc la France alors avant qu'on ait commencé un rapport le ministère des finances avait lancé des choses dans le cadre de la nouvelle France industrielle avec un certain nombre d'expérimentations donc sur l'aspect technique c'était lancé même si on a quand même de retard par rapport à un autre pays depuis 2016 il y a une ordonnance qui permet de faire des expérimentations en France donc ça j'ai les derniers chiffres qu'on m'a transmis donc c'est un groupe à d'administration donc il n'y a pas que mon ministère il y a d'autres ministères qui suivent ça et la plupart du temps il y a des décisions qui sont favorables ou des décisions en disant il n'y a pas besoin de décisions et donc vous voyez les expérimentations en cours en HV ils se comptent en quelques dizaines mais ce n'était pas encore assez nombreuses en France par rapport à d'autres pays et ça commence quand même on voit que de moins en moins ça augmente voilà donc là c'était derrière des pays images j'ai passé un sujet qui m'est un peu cher parce que moi je viens du domaine de la route c'est que donc il faut avoir des infrastructures routières qui s'adaptent au véhicule autonome donc les les voitures autonome ne pourront pas aller dans un moment sur des routes il y a des gros de marques à l'eau sol où il y a les problématiques de raquettes de péage de péage quand vous arrivez sur un barrière de péage c'est une grande zone qu'on appelle raquettes de péage dans le jargon des autoroutiers qui est très difficile pour les voitures autonomes s'il y a de mauvaises connexions infrastructures tout véhicule voilà et donc on pense que les autoroutes sont en renommement les premières infrastructures routières utilisées par les voitures autonomes et qu'il faut faire des aménagements pour ça voilà donc les sujets de droit qu'on avait un peu listés l'histoire de responsabilité civile et de droit des assurances on nous dit que la loi banataire suffit la responsabilité pénale est-ce qu'on engage la responsabilité des constructeurs si les choses se passent mal les problèmes d'adaptation du code de la route est-ce que les voitures autonomes respectent impérativement toutes les règles du code de la route comme ce que je disais tout à l'heure quand on passe à travers une bande blanche il y a une pratique de connaissance des conducteurs du fait qu'ils sont face à des voitures autonomes alors les américains ne veulent pas de ça parce qu'ils disent dans leur système un carrefour la voiture autonome enfin c'est celui qui est la première entrée qui est la priorité mais apparemment dans les premiers tests et quand les conducteurs humains voient qu'il y a une voiture autonome ils forcent le passage en disant elle va freiner de toute façon donc les américains ne sont pas pour que repérer spécialement les voitures autonomes avec un gyrofart bleu ou je ne sais quoi la distance minimale entre véhicules il y a des tests comprouvés que deux secondes sur le périphérique à Paris c'est infaisable parce que vous passez votre temps et doublez par quelqu'un donc la voiture autonome c'est le respect et bien l'interdistance de deux secondes enfin l'intertemps plutôt je voudrais dire de deux secondes en fait elle passe son temps à ralentir parce qu'il y a quelqu'un à double donc il faudrait peut-être mettre un verre de trois secondes je ne sais rien voilà le voiturier dont je parlais tout à l'heure est-ce qu'on peut laisser normalement on n'a pas le droit de laisser une voiture ou une toute seule enfin que c'est ça alors non j'avais traité l'identification des voitures autonomes avant la protection des données personnelles donc la CLIL a fait un pack de confondité sur ce point l'enregistrement des données personnelles par rapport alors l'Evan Data Recorder qui va être de toute façon obligatoire dans toutes les voitures c'est l'enregistrement la boîte moire des dernières secondes et l'automotive digital Data Recorder c'est une boîte moire plus grande qui enregistre toutes les données des politiques d'éthique les besoins de la sécurité civile alors les besoins de la sécurité civile c'est de dire j'envoie un camion de pompier dans une ville les voitures autonomes il faut qu'elles me le repèrent qu'elles s'écartent pour laisser passer le camion de pompier ou l'ambulance donc il faut qu'il y ait un moyen de dire je suis un camion de pompier laisse-moi passer l'accès des forces de ordre aux données des voitures autonomes donc les policiers ont très envie de savoir ce qu'il y a dans les voitures autonomes et accéder à leurs données s'il y a quelque chose donc ce qu'on a compris des policiers c'est que on pensait que leur mot d'ordre c'est chercher la femme en fait c'est chercher la voiture et connaître la voiture c'est connaître ce que fait l'individu suspect savoir où il va qu'il va voir où il est quand il revient s'il va surveiller un site pour quand on revient enfin je ne sais pas donc ça s'appelait beaucoup policiers donc non recommandations j'arrive sur la fin d'abord de désigner un directeur de projet pour piloter le dossier par les ministères ça c'est pas encore fait établir au premier semestre 2017 donc on est un peu optimiste c'est un document d'organisation générale donc ça c'est lancé il y a un groupe de travail à l'administration qui est en cours intensifier l'effort de recherche sur les voitures autonomes renforcer la lutte contre la cybercriminalité automobile ça c'est un peu général voilà adapter les moyens des forces de sécurité aux enjeux des voitures autonomes faire évoluer le cœur de la route j'en ai parlé rendre obligatoire un minimum de formation de la formation des conducteurs de voitures autonomes donc dans dans la formation des conducteurs mais aussi dans la formation quand on achète une voiture autonome qu'on soit obligé à avoir une formation pour dire comment ça se passe et dernier point adapter les infrastructures notamment tourtières et créer des bases de données nécessaires pour le véhicule autonome alors ça c'est un peu mon data sur le premier point c'est que je trouve pas très simple à l'heure actuelle le fonctionnement c'est à dire que il y a des gens comme TomTom ou autre ou Waze qui récupèrent des données par exemple de limite de vitesse ou autre ou de chemin alors ils font ce qu'ils peuvent mais il faut rendre des données chez eux ils récupèrent les données comme ils peuvent et c'est pas forcément les bonnes données sur les problèmes de gabarit de véhicule les problèmes de limite de vitesse de véhicule sachant que les limitations de vitesse parfois ça parie vous avez des chantiers vous avez des avers de pollution vous pouvez voir il y a des dans la vallée du Rhône vous avez des limites de vitesse quand il y a des bouchons enfin bon il y a plusieurs cas aussi qui peuvent être différents et finalement personne n'est obligé de donner ces chiffres à part par des panneaux au dernier moment etc. donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait des bases de données sur les données importantes du code de la route qui soient remplies par ceux qui les produisent normalement c'est à dire les collectivités locales l'État les sociétés d'autoroute la préfecture je ne sais pas que ça soit rentré dans une base publique et que les Google et tant et tant et autres aient eux l'obligation de se brancher sur cette base pour mettre à jour les bases de données dans les véhicules comme ça chacun aurait sa responsabilité voilà ça c'est un peu mon dada je ne sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus parce que tout le monde peut faire comme il veut ça se trouve comme ça voilà donc notre rapport est publié sur le site du CGDD depuis le 28 avril 2017 je vais faire une intervention avec une thématique plus juridique mais ce que je voudrais souligner c'est que l'intervention précédente était tout à fait dans l'esprit de ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que le juriste ne fonctionne pas qu'avec son matériel de juriste mais qu'il soit d'abord un groupe de ce qui se passe dans le monde et principalement de la technologie et de trouver une compréhension aussi fine que possible de des aspects les plus les plus importants d'innovation et que sans cette compréhension on ne peut pas vraiment développer des raisonnements alors mon intervention va être aussi assez assez générale dans le sens où je ne vais pas forcément même pas du tout je pense répondre à des questions et proposer des solutions surtout pas je vais essayer de partir un petit peu l'expérience qu'on a eu autour de de l'essai et du procès pour essayer de dégager quelques pistes de réflexion personnelle qui méritent évidemment probablement des débats beaucoup plus larges et puis je laisserai à Michel la possibilité de compléter voire de critiquer mes approches alors quel est le problème à la base si on essaie de le sympathiser on est face à des systèmes complexes qui interagissent avec le monde réel c'est ça le caractère un peu particulier du la thématique véhicule autonome et d'une façon générale des euros de ces éléments là quand je dis ça c'est un peu en référence à ce qu'on connait dans l'informatique c'est-à-dire cet ordinateur c'est-à-dire qu'on interagit avec le monde réel bien sûr mais d'une façon un peu distanciée c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet matériel immédiat là on se retrouve confronté à des problématiques où les algorithmes vont avoir un effet direct et puis on est dans des systèmes extrêmement complexes on l'a vu ce matin quand on commence à décrire le système on s'aperçoit qu'on décrit à la fois des problématiques avec le véhicule l'interaction avec l'infrastructure et puis etc etc des éléments multiples alors c'est de ces systèmes complexes aujourd'hui c'est du point de vue de l'algorithme du point de vue du système on va se retrouver avec des logiciels qui vont représenter des millions de lignes de code et ces millions de lignes de code elles ne sont pas produites par une société elles sont produites par tout un réseau en fait de personnes vous allez avoir de l'utilisation de l'open suite de code open source de bibliothèque quand vous utilisez aujourd'hui aujourd'hui la plupart des serveurs informatiques sont des serveurs Apache Apache c'est l'open source donc tout le monde contribue à développer ces serveurs partout dans le monde donc personne n'est capable de maîtriser complètement le processus et il n'y a pas un ingénieur qui est capable de comprendre tout ce qui se passe dans les lignes de code pour faire fonctionner un serveur informatique mais c'est la même chose quand on va développer des outils logiciels et la difficulté aussi c'est que derrière on va avoir ces systèmes qui vont interagir avec des capteurs qui vont fournir des éléments d'information avec des flux d'information colossaux et puis des éléments de communication donc là je crois que c'est pas très compliqué de s'apercevoir qu'on est face à une complexité très très forte je crois que dans le procès qu'on a eu ce matin dans le cas on a été confronté assez vite à cette complexité avec la question de savoir si nous avons une possibilité de trouver un moyen de comprendre cette complexité les termes habituels des contrats de licence là j'ai pris sur mon iPad j'ai pris ce qu'il y a dans un contrat de licence je sais pas combien d'entre vous ont déjà regardé les contrats de licence de leur ordinateur ou de leur téléphone portable on va voir un peu qui a regardé si personne n'avait la main il a juste marge lait ouais moi j'avais jamais vraiment regardé non plus et y compris quand on vous propose une mise à jour et simplement je pourrais bénéfier vous avez le contrat de licence il commence comme ça viser attentivement ce contrat de licence le logiciel avant d'utiliser votre appareil alors ça veut dire que personne quasiment personne de l'affaire et puis ensuite il dit si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la licence vous pouvez envoyer votre appareil c'est à dire qu'en fait on vous laisse un bon choix soit vous n'utilisez pas la technique ce qui est la plupart pour la plupart d'entre nous la réponse est ici je vais quand même l'utiliser soit vous acceptez la totalité des conditions et autre chose que j'ai faite mais j'ai pas pu le mettre sur le transparent c'est que j'ai regardé les contrats de licence pas par rapport à la licence de l'utilisateur mais on regardait un peu tous les copierail qu'il peut y avoir pour regarder un petit peu ce qui se passait aussi dans la machine alors là on a des pages et des pages de copierail parce qu'en réalité le système d'exploitation de l'alpad qui est pas un système très compliqué qui est quand même pas un système parmi les plus complexes qu'on puisse trouver se retrouve à utiliser des logiciels de plein d'autres sources c'est pas uniquement Apple donc on est face à une situation qu'aujourd'hui on voit tous arriver qui est en fait la situation dans laquelle le consommateur est responsable puisqu'en fait s'il a accepté voilà c'est fini pour lui et puis en définitive le constructeur il a eu l'impression qu'il s'est déporté de toute cette responsabilité et ça je pense qu'on est face à quelque chose qui est difficilement acceptable j'anticipe peut-être un peu sur ma conclusion mais c'est un lien aussi avec la problématique qui a été posée par le directeur tout à l'heure la question de l'éthique de la responsabilité de la personne à définir cette responsabilité du client consommateur on est dans une situation extrêmement difficile pour la plupart d'entre nous si on doit assumer ses responsabilités alors la responsabilité pour aujourd'hui à mon sens c'est fondamentalement une responsabilité du client consommateur à la base c'est ça le schéma et donc encore une fois l'approche que j'ai appelée logiciel qui est peut-être trop simpliste je n'ai pas la prévention d'avoir à investiguer tous les aspects du problème mais mon sentiment c'est que la base de l'approche logicielle c'est l'utilisateur qui est sa licence et ses risques et péril le concepteur ne garantit pas que l'utilisation et son danger à la base et l'élément aussi à mon avis qui est fondamental dans ces domaines-là pour pouvoir travailler un peu sur la question quand même la question de la certification du logiciel elle est quasiment mission impossible je ne sais pas s'il y a beaucoup beaucoup d'exemples de certification la notion de certification du logiciel dans le contexte que j'ai évoqué je ne vois pas comment on peut certifier par exemple justement l'open source d'un serveur Apache parce que d'abord les versions évoluent à une vitesse extrêmement rapide donc si on devait faire de la certification du produit et bien le produit qui serait certifié ce serait probablement la version d'il y a 2 ou 3 ans et la version d'il y a 2 ou 3 ans elle ne vous garantit plus contre le piratage éventuel donc vous avez le choix soit de prendre une version certifiée et vous faire pirater soit de prendre une version non certifiée mais même la certification via dans ce contexte-là n'est pas possible donc les normes de produits ne sont pas évidentes à trouver donc d'une façon générale ce que ce que dit cette approche logicielle c'est que voilà j'utilise mon ordinateur si je viens de devant je perds toutes mes photos de famille et c'est mon problème alors évidemment à cette échelle de problèmes on voit bien que je ne sais pas si vous dire il y a probablement des procès qui ont déjà eu lieu mais on voit bien que à cette échelle de problèmes avoir perdu même un bon millier de photos de famille avant de prouver un préjudice terrible et puis de s'engager contre Apple ou Microsoft bon ça va être compliqué on voit bien que ça ne va pas pouvoir émerger mais si vous placez le problème dans un problème où l'algorithme interagit avec le monde réel comme on l'a vu dans l'hypothèse où il y a des dégâts matériels on voit bien que les problèmes peuvent devenir extrêmement graves et là à ce moment-là la responsabilité à mon avis ne peut pas fonctionner comme ça alors aujourd'hui en matière de véhicules on est sur l'hypothèse loi pas la terre et quand on regarde l'histoire de la loi pas la terre l'idée de là c'est quand même l'idée que aujourd'hui on est quand même comme on s'est posé c'est d'éviter un régime complexe de responsabilité en cas d'accident de la loi parce qu'on avait des développements avant la loi pas la terre on avait des développements de régime de responsabilité extrêmement subtils et ça appétissait à des situations dans lesquelles les victimes avaient tout le mal du monde pour essayer pour arriver à se faire indemniser donc en fait qu'est-ce qu'on a fait on est sorti du régime de responsabilité classique et on s'est dit on va passer à un régime dérogatoire et on privilégie fondamentalement l'indemnisation de la loi donc c'est ça l'idée de base et c'est une bonne idée mais c'est une idée qui à mon avis va être difficilement maintenable dans l'hypothèse où le véhicule lui a justement cette autonomie on l'a vu aussi dans le cas en français beaucoup de réticence dans les équipes à aller vers la faute du conducteur parce que on sent bien quelque part qu'il y a un problème et c'est mon point suivant donc vous reconnaissez une photo prise juste avant un événement tragique assez célèbre parce que donc c'était notre histoire avec le lampadaire de la place des cours et donc potentiellement quatre responsables l'état le conducteur entre guillemets le constructeur la ville donc un certain nombre de difficultés particulières par rapport à cet ensemble de responsables potentiels première difficulté comment dans un système complexe on va être capable de prouver une défaillance comment établir la défaillance d'un des éléments on se rend compte que d'un point de vue du réalisme même de cette idée là c'est quasiment une mission impossible dans une chaîne complexe et deuxième point où aller chercher les experts qui pourront nous dire exactement ce qui s'est passé on le sait très bien en matière d'expertise on a déjà une expérience finalement assez longue là-dedans en matière d'expertise c'est toujours toujours très difficile d'obtenir des réponses satisfaisantes de la part de l'expert même quand le juge a défini une mission assez précise c'est un art assez délicat vous avez un certain nombre de rapports d'expertise qui sont définitives qui ne vous avancent pas plus donc vous devez quand même trancher et dans un système comme ça avec autant de paramètres ça paraît quand même pas évident des exonérations qui sont difficilement tenables du fait de cette absence de capacité d'expertise alors dans des régimes où on peut engager la faute il va falloir prouver quand vous n'avez aucun moyen qui sont prouvé de fait par exemple le constructeur est exonéré de toute responsabilité puisque s'il est totalement impossible de mener une mission d'expertise raisonnable et bien on ne pourra jamais prouver qu'il y a une défaillance sauf si on s'aperçoit que systématiquement le véhicule fonctionne de telle ou telle façon bon peut-être il y a des cas limite mais manifestement cette difficulté à administrer une preuve va conduire à des exonérations de faits question centrale sur qui fait reposer le risque financier potentiel autour des accidents bon on a une modification du fait du système autonome une modification du schéma de risque et de sur l'appelement un déplacement des équilibres difficulté sur la solvabilité des acteurs potentiellement puisque quand on change les équilibres on ne sait plus très bien mais je pense que c'est on a des effets sur l'innovation il est clair que la solution de ce matin va c'est à dire que la mise en cause de la ville va certainement refroidir les les acteurs publics dans leur volonté de mettre en place éventuellement des zones ou le véhicule autonome des effets etc. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les acteurs publics pour que pour qu'ils stimulent un peu l'innovation il faut qu'ils soient exonérés de notre responsabilité ? Pas nécessairement. On peut on peut imaginer qu'il y ait aussi une mutualisation du risque et que au bout du compte par exemple la ville de Lyon y compris mon schéma qui a été proposé ce matin bénéficie d'un fonds de garantie qui l'assure en quelque sorte de ce type mais il y a à réfléchir tout simplement à tous ces éléments. Et puis dernier point et ça c'est le point peut-être le plus central remis en cause de la responsabilité du gardien de la chose c'est l'idée mon terme juridique à mon avis est quand même assez parlant. On a l'idée dans le devoir civil on a dans l'idée que le gardien de la chose va être responsable donc au bout du compte. Mais quand cette chose elle-même a sa propre autonomie et qu'elle peut elle est supposée fonctionner d'une certaine façon de façon autonome qu'est-ce qui reste du gardien qu'est-ce qui garde le gardien dans cette affaire et c'est bien de la problématique qu'on avait ce matin aussi c'est-à-dire à partir du moment où la personne est à bord d'un véhicule autonome elle a on lui a dit le véhicule fonctionnait normalement comment est-ce que on l'a vu tout à l'heure et je crois qu'on en est facilement convaincu comment est-ce qu'on peut imaginer que même alerté une personne puisse rapidement reprendre la main sur un système et puis intervenir pour éviter correctement un obstacle ça je pense que psychologiquement c'est facile à comprendre en plus de ça on peut très bien comprendre que c'est ça fait peser sur la personne des responsabilités colossales parce que qui dit que le véhicule autonome n'est pas en train ce qu'il a interprété comme étant une défaillance est-ce que c'est vraiment une défaillance est-ce que c'est pas pour éviter un obstacle est-ce que au bout du compte la reprise en main ne conduira pas à des dégâts plus importants que s'il n'y avait pas une reprise en main on peut imaginer tout un tas d'éléments mais tous ces éléments là à mon avis sont fondamentaux pour se poser la question de savoir justement si on peut toujours rester dans le contexte de la loi d'inter qui a par ailleurs beaucoup de vertu donc on peut se poser des questions par rapport à ces éléments voilà et pour terminer une question d'éthique c'est emprunté à l'émission de Monique Kantos-Kerber sur une sculpture mais c'est une toute petite question d'éthique j'ai mis ça au pluriel simplement donc ce qui est fondamental là-dedans c'est que on voit bien qu'on a des régimes de responsabilité extrêmement différentes à mon avis on en a exploré déjà un bon nombre dans l'expérience que l'on a pu faire je crois qu'il faut continuer d'explorer ces régimes de responsabilité en se disant que derrière on a des choix qui vont être faits des choix en termes d'équité et comme le recteur a évoqué Paul Ricoeur il y a un article de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup qui s'appelle le juste entre le légal et le bon je crois que la question fondamentale pour nos juristes c'est qu'on ne va pas fonctionner uniquement dans des mécanismes de raisonnement juridique parce que finalement ces mécanismes de raisonnement juridique ils peuvent tourner tout seuls avec des options très très différentes ce qui va guider les choix c'est des choix de société des choix d'équité et on voit bien j'espère avoir illustré ça au travers des émerges indiquées par rapport à la responsabilité du conducteur on voit bien que ce sera difficile d'appliquer de façon mécanique des textes qui imposeraient des responsabilités quand on sent que ces responsabilités ne sont pas justes voilà merci la réactivation de la théorie de la gaffe entre distinction avec l'ample de la structure et du comportement l'étudiante en thèse l'a déjà proposé chez nous et on y réfléchit donc moi je vais vous parler du véhicule je ne veux pas dire véhicule autonome parce que on a bien compris que le véhicule autonome a ses derniers niveaux et que c'est non-métant mais que de toute façon le véhicule autonome sera connecté automatisé comme des camps coopératifs et tout ça ça relèvera quand même des théories de base des principes de base de protection des données à caractère personnel puisque c'est mon sujet donc on voit bien que ce véhicule pour fonctionner a besoin de communiquer avec des entités tierces par exemple avec la fameuse qui s'organise à distance à temps réel ce qui était le cas ce matin mais éventuellement par des données qui sont stockées dans le véhicule et télécharger plus tard pour des questions de maintenance de preuves de conception des véhicules pour voir ce qu'il allait se fonctionner comment faire comment durer la situation alors ce véhicule autonome va peut-être apporter une nouvelle sécurité donc pour ça l'avenir on nous le dira mais il apporte aussi des risques tous les risques d'atteinte à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée mais aussi des intrusions illégitiles tout le monde a en tête la Cherokee qui a été pilotée à distance par des chercheurs à des fins de recherche et pour des bonnes raisons il a bien montré qu'il pouvait prendre le contrôle de certaines tâches de dynamique du véhicule et puis ce matin vous avez montré qu'un dysfonctionnement peut aussi générer des accidents merci donc pour ce sujet la sécurité du véhicule connecté du point de vue sécurité électronique informatique etc. est un défi majeur qui est encadré par le droit déjà aujourd'hui mais porté par la technique et c'est là qu'effectivement vous avez raison de dire qu'il faut travailler en pluridisciplinarité entre juristes ingénieurs psychologues et ergonomes et c'est très compliqué parce qu'on parle déjà pas tous le même langage on a pas forcément tous le même objectif et on est pas forcément tous dans le même monde des chercheurs publics qui ont pas les mêmes objectifs que les gens qui travaillent dans ces temps privés c'est très compliqué donc d'une part les droits de l'usager du véhicule automatisé connecté sont d'ores et déjà affirmés par le droit vous voyez des mesures techniques et organisationnelles sont imposées ou recommandées pour protéger les données et j'ajoute pour garantir la cybersécurité des systèmes oui merci beaucoup donc là vous voyez c'est un peu fouli il y a beaucoup de choses c'est un peu comme ça que ça fonctionne finalement vous avez quelqu'un qui normalement devrait être anonyme non identifiable qui envoie des données depuis son véhicule mais depuis aussi des objets qui sont remarqués par lui par le constructeur ça peut être le smartphone ça peut être d'autres choses ça peut être depuis le tableau de bord tout ce qui est installé à l'intérieur du véhicule tout ça pour discuter avec d'autres véhicules ou avec l'infrastructure comme le cas de la balise éventuellement pour faire fonctionner le véhicule autonome mais aussi pour informer les conducteurs sur ce qui peut se passer il y a un événement sur la route il y a des obstacles il y a des travaux il y a des limitations de vitesse et tout ça avec des techniques de communication qui sont très diversifiées puisqu'on a du wifi on a du bluetooth on a 3G un 4G demain un 5G on a une bande wifi appelée G5 qui n'a pas le 5G qui est une bande spécialisée dédiée aux véhicules coopératifs donc tout ça ça fonctionne de manière parallèle quelque part en faisant appel à différents appérateurs qui ne sont pas forcément tous les mêmes donc pourquoi le véhicule connecté est une source d'émission de données personnelles parce qu'on peut se dire après tout ce sont des données techniques ce ne sont pas des données personnelles donc il n'y a pas de problème et pourtant si parce que la plupart des données qu'on peut collecter enfin certaines des données qu'on peut collecter permettent d'identifier une personne ou en tout cas un objet porté par la personne qui permettra à terme d'identifier les personnes et ensuite de créer des profils alors je vais donner des exemples mais par ailleurs on a aussi dans le véhicule la question de la géolocalisation qui est totalement indispensable donc qui est une donnée qui permet de tracer les véhicules donc de tracer les personnes et qui permet éventuellement lier la vitesse et dans le véhicule connecté on est obligé d'avoir des géolocalisations liées à la vitesse pour que ça fonctionne bien ces deux données collectées ensemble peuvent permettre de caractériser une infraction à la réglementation sans la vitesse donc là en plus de la donnée personnelle on a vraiment la donnée supra personnelle qui est largement protégée par le droit et notamment par le droit foncé ce qui pose un certain problème pour la protection des données et de leur vie privée et leur manière de se comporter alors comme illustration sur ces sur la question des données personnelles vous avez ce qu'on appelle les abressements qui sont des objets connectés qui peuvent être dans le véhicule qui ont été considérés par le Conseil d'Etat comme des données à caractère personnel enfin des données identifiantes y compris lorsqu'elles sont cryptées donc c'est le point de vue le point deuxième type de données qui peut être considéré c'est l'adresse IP alors ça il y en a la plupart des objets et des connectés ainsi qui sont elles aussi considérées comme des données identifiantes y compris lorsqu'elles sont dynamiques c'est-à-dire y compris lorsqu'on les change de manière progressive par des pseudonymes elles sont considérées par la Cour de justice de l'Union Européenne comme des données identifiantes donc tout ce qui est attaché partenaires on a des fichiers qui sont intégrés dans les véhicules certains s'appellent des fichiers des ENM alors c'est un peu technique mais ce sont des fichiers qui comprennent des informations relatives à un événement par exemple du type là vous allez bientôt avoir un accident là il va y avoir un accident là il y a un obstacle donc je vous informe qu'il y a cet obstacle et dans ces fichiers il y a aussi des données qui permettent d'identifier le véhicule qui permettent d'identifier où il est qui permettent d'identifier quelque chose vraiment de le calibrer et en plus de ces fichiers on a d'autres fichiers qui s'appellent les fichiers CAM qui sont des fichiers qui comportent l'identifiant du véhicule changé d'une manière récurrente par des pseudonymes et donc si on s'en réfère à la jurisprudence la diversité ce sont des fichiers dynamiques des analyses dynamiques identifiantes donc ces fichiers permettent d'identifier le véhicule simplement pour dire j'aimais une information pour dire je vais rentrer peut-être dans une zone pour laquelle un événement a été signalé je ne sais pas si je suis tout à fait par rapport à ça le véhicule circule il dit en permanence je suis là et j'arrive ici et un autre véhicule dit je suis là j'arrive ici et là il y a un problème l'information est envoyée soit directement entre véhicules soit depuis le véhicule qui met l'information vers le service des gestionnaires de voirie via des balises qu'on appelle des UBR donc ça passe dans le véhicule à la balise le service des gestionnaires de voirie et c'est renvoyé dans la zone où circulent tous les véhicules enfin des véhicules équipés qui sont informés du problème donc ça pour l'instant c'est une expérimentation mais c'est une expérimentation montée sur la base d'une réalimentation communautaire dont je vais parler et c'est une expérimentation qui est bonne dans la vraie vie avec les constructeurs automobiles les services de l'Etat et des gestionnaires de voirie et des services de recherche puisque l'on est dans une expérimentation donc vous voyez dans le véhicule connecté l'autonomo-automatisé on a des données à caractère personnel donc ces données sont largement protégées par le droit et notamment dans l'Union Européenne alors pour les plus anciens on voit un prix de safari de la chasse aux français dans les années 70 qui a conduit à la loi informatique et liberté qui existe toujours pour l'instant mais largement modifiée et qui est quand même un texte fondateur et qui a conduit à la création de la CNIL donc dans la foulée avec la loi 1978 on a aussi dans l'Europe mais plus large que l'Union Européenne l'Europe des droits de l'homme du conseil de l'Europe avec 48 pays ou 50 donc 48 une convention dite convention 108 donc qui s'applique à ces 48 pays qui concerne directement la protection des données à caractère personnel et la vie privée des personnes on a dans l'Union Européenne aujourd'hui la charte européenne des droits fondamentaux donc qui s'applique au niveau de l'Union Européenne qui est d'applicabilité directe dans l'Union depuis l'entrain du traité des secondes en 2009 avec un article concernant la protection d'avis privés et un article concernant la protection des données personnelles donc ça c'est quelque chose qui existe au niveau de l'ingénagement pour les respecter et enfin on a dans l'Union Européenne il y a une réglementation communautaire qui concerne directement la protection des données personnelles qui date de 95 qui va être modifiée puisque un règlement va entrer en application en mai 2018 donc un règlement d'applicabilité directe concernant la protection des données personnelles avec tout un tas de choses en plus de ce règlement une directive vie privée et communication électronique est en vigueur toujours en ligne européenne on a déjà un vrai dispositif de protection et à ces textes on a des dispositifs plus précis en tout cas plus ciblés sur les véhicules communiquants connectés à savoir une directive de 2010 qui concerne les systèmes de transport intelligent donc qui s'applique aux dispositifs coopératifs dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'expérimentation avec une application plus directe enfin plus plus précise aujourd'hui qui est l'école qui va entrer en vigueur en mars 2018 donc l'école c'est un service d'urgence basé sur l'appel automatique qui sera obligatoire en mars 2018 pour tous les nouveaux véhicules véhicules particuliers et petits véhicules utilitaires méchants comme ça les constructeurs de la stabilité obligatoire et cette réglementation l'école communautaire est très complète et elle est notamment très complète par rapport à la protection des données à caractère personnelles et la vie privée des propriétaires et des usagers de véhicules j'y reviendrai tout à l'heure mais c'est très important parce que ça montre déjà le chemin qui va être suivi pour tous ces dispositifs puisque ce qui va s'appliquer à l'école va aussi très certainement être pris pour d'autres dispositifs connectés dans les véhicules à savoir que le service e-call tel qu'il est conçu par la directive et par le service 112 est considéré comme un service public d'intérêt général donc ce qui permet certaines règles d'utilisation plus large on va dire mais la réglementation prévoit aussi l'encadrement de ce qui est mis de manière volontaire par les constructeurs vous avez parlé tout à l'heure d'ADDR et là sur les dispositifs qui sont mis de manière volontaire par les constructeurs qui s'appellent le TPS e-call donc ils sont un peu la même chose mais probablement plus large l'encadrement est lui aussi très rigoureux et ça concerne aussi tout système embarqué offrant au conducteur un service à valeur ajoutée donc ça va très très loin dans le champ d'application Alors là ce sont les principaux principes qui sont en application dans l'Union Européenne puisque je parle là que l'Union Européenne sinon ça va être bien trop compliqué je me suis surtout appuyée sur le règlement qui est en train en 2018 puisque tout ce qui doit être conçu aujourd'hui doit tenir compte de ce règlement avec donc une base légale pour collecter et traiter les données interpersonnelles donc les données qui ont des véhicules ça peut être une obligation légale réglementaire donc typiquement de l'école que je viens de parler parce que ça va être obligatoire ça peut être une mission d'intérêt public un intérêt légitime ou un intérêt vital d'une personne et c'est là que les étudiants devront faire preuve et les magistrats d'imagination pour qualifier la mission d'intérêt public encore là ça peut être relativement facile l'intérêt légitime d'un responsable de traitement donc d'un constructeur automobile ou l'intérêt vital d'une personne ce sera peut-être plus difficile à qualifier et à défaut d'une de ces deux bases légales ce sera le consentement de la personne donc il doit pouvoir activer des activités des dispositifs à sa commence ensuite les principes et les règles vous retrouvez tous les autres juristes donc vous retrouvez ces principes et ces règles aussi bien dans la loi de 78 pour la plupart que dans le règlement européen pour la protection des données je dois très simplement qu'il y a un principe de minimisation des données qui là prend une grande force puisque dans le réglement éco dont j'ai parlé tout à l'heure ce principe est typiquement appliqué et réglementé donc j'y reviendrai après des droits de l'usager donc le droit d'accès d'opposition de notification d'effacement et avec le règlement droit à la portabilité des données c'est-à-dire on peut si on est titulé en un environnement un service à valeur ajoutée dans un véhicule récupérer toutes ces données pour les donner à notre opérateur qui pourraient les traiter d'une autre manière pareil pour le téléphone mobile pour tous les services à valeur ajoutée et un principe essentiel c'est la loyauté la transparence de la collecte et du traitement qui génère une obligation d'information claire complète lisible et accessible tout ça c'est dans les tests et c'est sur la base de cette information que un conducteur pourrait donner son consentement et enfin la sécurité la confidentialité et là on est dans sécurité et confidentialité on rentre dans la technologie en fait puisque c'est là qu'interviennent les mécanismes à mettre en oeuvre pour faire respecter tous ces droits et le règlement impose aussi le principe de la protection des systèmes dès la conception c'est-à-dire quand on commence à penser un dispositif qui va être connecté y compris dans le véhicule on doit intégrer le fait qu'il faudra protéger les données de la conception et par défaut c'est-à-dire qu'il faut le penser dans la conception des logiciels des algorithmes etc. Alors comment faire d'un point de vue technique ? Donc les textes prévoient des mesures techniques organisationnelles qui sont soit imposées soit recommandées mais on sait donc qu'une recommandation peut aussi générer des responsabilités quand elle est reconnues comme état de l'art etc. En particulier en métier général et puis il faut aussi garantir la cybersécurité des systèmes et moi je pense que les deux vont faire de toute façon on protège les données personnelles avec des besoins de sécurité et on protège la cybersécurité avec les mesures de sécurité et vous verrez après que je ne suis pas la seule à penser alors pourquoi ce serait un impasse ? Ce n'est pas forcément un impasse mais ça va être compliqué ça va être compliqué alors juste deux mots sur la sécurité des véhicules fondement conventionnels qui a été abordé tout à l'heure par M. Ricard la sécurité du véhicule elle est balisée par la réglementation internationale du fait à mesure aux accords de 58 et aux accords de 98 qui sont des accords internationaux qui fixent les règles de base des règles techniques pour les véhicules automobiles avec les accords de 58 qui concernent notamment tout ce qui est pays de l'Union Européenne et les accords de 98 qui sont des accords parallèles qui sont notamment impliqués aux Etats-Unis qui sont moins contraignants ce qui peut expliquer aussi certaines différences entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe sur le continent américain bien que les Etats et l'UNU essaient de faire d'articuler un dispositif nous avons comme vous l'avez dit aussi une réglementation communautaire sur la réglementation technique automobile avec un dispositif de réception qui intègre certains lieux en technique internationaux donc tout ça c'est difficile à faire et puis des obligations des obligations ou des recommandations en sécurité alors les recommandations donc les recommandations et une norme du guide de pratique dans le domaine de l'industrie automobile on a la norme ISO 26262 dont monsieur Ricard en parlait qui est la norme sur la sûreté fonctionnelle des véhicules qui est en cours de discussion pour lui intégrer des besoins de sécurité technique qui seraient adaptés aux véhicules connectés éventuellement au nom donc ça c'est mon débat chez les constructeurs automobiles qui m'en font mieux parce qu'ils améliorent celles-ci vous avez des normes qui sont réalisées dans un organisme européen qui s'appelle l'ETSI qui est un organisme qui regroupe qui est un organisme privé mais où sont discutées actuellement toutes les normes la plupart des normes sur les véhicules coopératifs sachant qu'il y en a d'autres qui sont discutées à nous donc il faut arriver à articuler tout ça et vous avez d'autres normes ensuite vous avez des recommandations qui sont formulées par l'ENISA donc l'ENISA c'est l'équivalent de l'ENSI qui sert l'ENSI en France qui est l'agence pour la sécurité des systèmes d'information l'ENISA c'est l'agence européenne et l'ENISA a produit en dessous de l'ENISA un guide de recommandation pour la sécurité des véhicules connectés avec l'ENISA même si l'ENISA même si l'ENISA a regardé le projet des systèmes coopératifs français puis bien sûr vous avez la CLI qui est aussi formule des guides et des recommandations propose des méthodes des méthodes pour la conformité et notamment pour la conformité des véhicules alors le pack de conformité véhicules communités il est encore en débat il n'est pas encore complètement abouti et il devrait sortir c'est plutôt possible j'espère mais c'est un pack de conformité c'est-à-dire que c'est une méthode pour respecter la recommandation alors ce qui est intéressant dans ces mesures c'est que ça répond enfin c'est des mesures c'est des recommandations ça permet la participation de toutes les parties prenantes donc ça répond aussi au fait que c'est pas imposé directement par la loi mais c'est des datuts et ça répond aussi par un point de données personnelles au principe de la comptabilité qui est imposée par le règlement européen c'est-à-dire le principe autour duquel tout responsable de traitement doit prendre les mesures documenter les mesures qu'il a prises les expliquer pour répondre de sa responsabilité en tant que demande donc il faudrait qu'il ait maintenant du règlement une documentation des mesures qui ont été prises donc par ailleurs donc là c'est plutôt l'aspect norme recommandation de la pratique auquel on voit quelque part quelquefois les réglementations communautaires mais une réglementation communautaire comme j'ai dit tout à l'heure pour les systèmes de transport intelligent avec l'école qui est un modèle enfin modèle en tout cas le premier la première technique qui a mis en place auparavant quelques alors ce document est tiré du projet ce groupe qui est le projet sur les systèmes coopératifs dont je parlais mis en place en France c'est un projet qui intègre donc des mesures de sécurité au sens si bien sécurité et protection des données avec les véhicules qui parlaient aux outils de bord de route et qui renvoient les informations et les systèmes de gestionnaire de quarantine descendent eux-mêmes au véhicule ce qu'il faut retenir c'est la PKI à droite la PKI c'est un système c'est une architecture qui permet de garantir l'authentification et la sécurité des données qui sont transmises donc il y a une autorité qu'on appelle l'autorité racine c'est géré par une entreprise un organisme certifié et accrédité il y a une autorité racine qui délivre un certificat qu'on appelle le certificat de long terme à un véhicule pour dire c'est lui mais on ne sait pas à qui il appartient et cette autorité va permettre une délivrance de certificats pseudonymes aux véhicules qui circulent en permanence je parlais tout à l'heure des fichiers CAM donc ce seront des certificats pseudonymes qui seront utilisés par les véhicules qui vont participer à la communauté donc ils vont recevoir un potentiel de certificats ou de pseudonymes qu'ils vont utiliser pour dire j'envoie un événement mais c'est bien moi c'est pas un coeur c'est pas quelqu'un d'autre c'est bien moi qui envoie cette information et l'autorité raciste va dire oui c'est bien dit vous pouvez envoyer l'information au service gestionnaire de voirie ou aux véhicules qui participent aux dispositifs je sais pas si je suis clair parce que ça c'est vraiment très 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 compliqué dans la pratique et ça c'est vraiment bourré de lignes de code d'algorithmes et de langages et de langages qui doivent être décodés mais c'est bien de montrer que nous on a présenté ça à la CNIL pour dire voilà comment on essaye d'assurer la pseudonymisation à défaut d'anonymisation des véhicules qui circulent dans ce système coopératif et ces dispositifs sont discutés aussi au niveau des signes dont j'ai parlé tout à l'heure pour définir des normes qui seraient des normes communes au moins dans le sein de l'Union européenne d'accord alors la législation d'émergence donc c'est vraiment cool donc là on revient plutôt sur le droit avec les règlements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui prévoit le respect des principes de protection des données à caractère personnel énoncé par le droit commun communautaire en quelque sorte le règlement la loi de 78 etc. plus une réglementation communautaire spécifique avec soit une base légale pour le 112 soit le consentement pour les autres dispositifs c'est à dire le TP5 e-call le TPS e-call mis volontairement par les constructeurs ou les services avalement ajoutés il est bien prévu dans ces règlements qu'il ne doit pas y avoir d'échange de données entre le service public 112 entre ce qui sort du boîtier qui est utilisé pour le service 112 et les autres dispositifs mis de manière volontaire par les constructeurs donc ça c'est vraiment très rigoureux l'information à l'usager doit être très rigoureuse l'un des règlements prévoit un cadre d'information en disant soit vous devez informer ça, 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 ça dans la notice constructeur et les informations concernant les services 112 et les autres dispositifs doit être fournis dans les notices séparées pour introduire d'ambiguïté dans l'esprit de la personne qui achète le véhicule parce que le 112 est obligatoire il y a donc le règlement général un règlement d'application qui concerne les mesures techniques et qui prévoit notamment des procédures de vérification donc des procédures de vérification technique de la non-traceabilité des véhicules du délai de conservation des données donc les données je crois que c'est 13h quelque chose comme ça d'une manière générale s'il se passe quelque chose et sinon elles doivent être effacées de manière continue continue et récurrente s'il se passe au moins seuls les trois derniers points de géolocalisation peuvent être conservés donc les procédures techniques de vérification et s'imposer par la règle elles doivent être supprimées automatiquement de manière continue et donc pas d'échange de données donc tout ça doit être vérifié il existe des procédures dans le règlement qui explicite la manière d'un seul matériel il y a un deuxième principe c'est le principe de minimisation des données donc j'en parlais tout à l'heure ça s'appelle déjà même si ça ne s'appelle pas comme ça ce principe de nécessité de proportionnalité des données uniquement les données nécessaires pour atteindre la finalité qu'on a visé là ça s'appelle le MST principe de minimisation des données qui est basé sur des normes donc des normes si bien compris émises par la CEN pour le coup qui doivent subir des contraintes de gestion par exemple l'effacement automatique comme je viens de le dire et une conservation exclusive des trois dernières positions donc tout ça c'est ultra réglementé et je pense que si c'est ultra réglementé pour l'école obligatoire et pour ce qui n'est pas obligatoire il est très probable qu'à l'avenir les autres réglementations qui déclineront les systèmes du transport intelligent ou les données nécessaires par exemple pour les enregistreurs de données en matière vont s'appuyer là-dessus comme c'est le cas par exemple des États-Unis où les ODR ne sont qu'obligatoires ça a été refusé par un champ de représentants mais en revanche ce qui est obligatoire c'est quand le constructeur on l'appelle il est obligé de respecter certains standards certaines normes et une liste de données que ces données-là et pas d'autres sous tel et tel format voilà je crois que j'ai fait le tour c'est très compliqué mais c'était pour vous expliquer tout ça c'est quand même les droits et les gens marchent excusez-moi mais et 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 par ailleurs il y a une proposition de la commission à laquelle vous avez fait illusion qui voudrait que le dire devient obligatoire dans les véhicules donc pour l'instant il n'y a pas encore de c'est pas encore arrivé au niveau du Parlement européen et là aussi on verra comment ça va comment ça va avancer merci j'ai plusieurs questions la première ça passe en fait au recteur qui n'est plus là parce qu'il a parlé des droits des droits humains et il me semble qu'il y a une question assez fondamentale dans le fait que les systèmes que nous sommes en train de développer et dont on est en train de parler euh doivent explicitement s'inscrire dans euh une démarche de respect des déclarations des droits humains ou non est-ce que cela pose un problème compte tenu des différences culturelles des droits humains euh même si la déclaration universelle des droits humains ne sont pas si universelles que ça il y a des différences culturelles des différences politiques entre les états or on est en train de parler de systèmes qui doivent être évidemment internationaux est-ce que cela pose un problème particulier euh cette euh liaison avec euh avec les droits euh avec les déclarations universelles des droits humains donc j'ai parlé de la déclaration de 1889 donc en 1889 on ne pensait pas à tout cela euh mais on a le conseil constitutionnel a déjà jugé que le alternet se trouvait dans l'article 11 de la déclaration des droits humains Euh enfin je crois que euh en moi j'estime que ces, 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 ces droits sont quand même universels euh y a peut être un problème sur l'égalité qui peut poser problème mais sinon c'est des droits, des droits, des droits universels et c'est vrai que euh Le respect de la vie privée, c'est quelque chose de très important, qu'on trouve dans l'article 2 de la déclaration de droit de l'homme. L'aspect de la vie privée, ce n'est pas écrit comme ça, mais en tout cas, le Conseil national a interprété cet article 2 de cette façon-là. Et on a aujourd'hui des institutions, on a aujourd'hui des textes fondamentaux qui permettent de les respecter. En fait, tous les textes qui ont été cités au niveau européen, au niveau national, permettent de respecter ces textes. Il faut à tout prix que ces textes soient respectés dans cette matière-là. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction. Je pense notamment à toutes ces données qui sont recueillies. Ces données n'ont pas vocation à vivre. Il faut qu'elles soient supprimées peu de temps après. Leur vocation, c'est le principe de nécessité et de proportionnalité, il faut qu'elles disparaissent. Et il faut bien sûr des garanties pour être sûr qu'elles disparaissent et qu'elles ne soient pas conservées ailleurs. Est-ce que ce sera le cas en Chine, aux États-Unis, ailleurs ? Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Quand on regarde les droits de l'ordre, c'est vrai que ce qu'on appelle les valeurs, il peut y avoir des valeurs océaniennes, des valeurs asiatiques, des valeurs... Mais pour moi, elles ont tendance à devenir, à se ressembler un peu... Bon, bien sûr, certaines sont plus importantes que d'autres dans certains pays. Mais pour moi, ces valeurs sont quand même une qualité, une universalité. Bon, je sais qu'on peut... Dans la pratique, il y a des différences. J'ai mis un travail à Nouvelle-Calédonie là-dessus, sur les valeurs, notamment, entre les valeurs cotulières, les valeurs religieuses, les valeurs universelles, occidentales, comme on peut appeler occidentales. Mais quand on regarde bien, quand même, il y a des liens entre tout ça, quoi. Oui, je voudrais peut-être un point. On va essayer peut-être de traduire ce que vous vouliez demander. Est-ce que, par rapport aux dilemmatiques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces machines vont être amenées à gérer notre quotidien, sur des impacts plus ou moins importants, quand il y a un dilemmatique, comment on décide en amont des choses ? Est-ce que les valeurs et la culture propre à tel ou tel espace dans le monde, parce que je pense qu'on est plus au niveau du pays, est-ce que ces différentes perceptions culturelles vont impacter la manière dont on construit les algorithmes ? J'ai compris votre question comme ça. Alors, je répondrai à partir d'une réflexion qui a été menée il y a quelques jours dans un colloque. Comment on résout un problème, un dilemmatique par rapport à ces algorithmes ? Deux possibilités, ça paraît facile, mais c'est une source de problème. Première possibilité, on réfléchit à des critères, effectivement, et là, l'aspect culturel pourra jouer. Deuxième aspect, on renonce aux critères parce que c'est trop compliqué et on accepte de programmer l'algorithme sur une logique de hasard. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, quand il y a un dilemmatique trop puissant qui se met en place, on renonce à réfléchir aux choix et on se met dans une logique de hasard. Je partage tout à fait votre question et donc quelque part, jusqu'à votre inquiétude, monsieur. Parce que de fait, ce sera la culture du plus fort. Il ne faut pas se pleurer. Il est évident que la posture des Européens n'a strictement rien à voir avec la posture des Américains, mais encore moins la posture des Chinois, qui eux sont vidants à la matière, il ne faut pas l'oublier, qui sont les premiers déposants de brevets au monde à l'heure actuelle depuis 2016. C'est un premier point. Donc il ne faut pas sous-estimer cet aspect. Deuxième point, je tiens sincèrement à remercier à chacun d'entre vous. Les interventions étaient réellement captivantes. Et j'aurais trois éléments à formuler. Tout d'abord, s'agissant des réglementations, de la régulation à venir, il est évident que cette régulation, et peut-être que cela n'a pas été suffisamment indiqué, c'est cette régulation sur investissement international. Pourquoi ? Parce que nous sommes en présence de technologies qui, précisément, d'une part, départent largement des frontières, et d'autre part, auront vocation à se retrouver dans d'autres états. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les régulations à venir ne sont nécessairement pas nationales, mais internationales. Or, vous le savez bien mieux pour moi, il n'y a pas de régulation internationale, si ce n'est par la normalisation technique. Par conséquent, comme vous le disiez, madame, il est fort probable que ce soit le droit vert, le droit mou, le droit souple, qui se développe au travers de l'ISO, au travers de l'ETSI également, au travers, dans une moindre mesure, du SEM, c'est peu probable. Je voulais simplement le préciser parce que je crois que ce qui s'est développé, vous l'avez très bien dit, M. Ricard, aux États-Unis, entre Texas, Nevada et Californie, c'est exactement ce qui va, dans un certain temps, se développer en France et en Allemagne, et puis au final, on va voir que les Chinois auront, eux, développé la réglementation qui va s'imposer dans le monde entier, principalement par des normes techniques. Il ne faut pas le sous-estimer de ça. Et puis, à ce titre d'ailleurs, il suffit de faire un comparatif historique et de reprendre tout simplement les évolutions de matières ferroviaires dans les années 1870 et de voir que ceux qui ont été en mesure d'imposer les règles en matière ferroviaire à cette époque-là, c'était tout simplement ceux qui dominaient le monde, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France. Il faut toujours se nourrir, en ce sens utile, de l'histoire pour pouvoir tout simplement envisager la suite. Deuxième réflexion qui m'est venue, en vous écoutant, M. Clément, bien entendu, et je partage sincèrement 100 fois ce que vous avez dit, la question centrale, sur qui faire peser le risque financier ? Je partage tout à fait vos points de vue. En fait, si je puis me permettre, sur qui faire peser le risque financier ? En réalité, c'est sur celui qui va pouvoir payer, tout simplement. Et là-dessus, je n'ai pas tout à fait saisi votre propos. Pour moi, la loi de l'inter, là, si on est d'accord, c'est une loi qui est avant tout fondée sur la volonté d'indemniser, rien d'autre. On ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison, on cherche simplement à indemniser. Eh bien, avec ces véhicules autonomes à venir, on continuera, à mon sens, plus encore, à aller vers un système d'indemnisation automatique, rien d'autre. On ne cherchera pas à savoir qui est responsable. Pourquoi ? Parce que vous l'avez très bien dit, on va vers une complexité inouïe. Donc, comment déterminer qui est effectivement responsable d'indemniser ? Même les experts, tous mobilisables, ne pourront pas en revenir à nous dire qui est responsable. D'accord ? Donc, par conséquent, on va certainement, effectivement, maintenir ce genre de loi. On va l'interfonder sur la responsabilité en définitive sans faute. C'est beaucoup plus simple. Aller vers la responsabilité sans faute, c'est une sorte de, je dirais, de sortie d'éjaculation très simple qui permet tout simplement, à coup sûr, de prendre en charge une personne qui a été réelobjet d'un dommage. Et puis après, on ira chercher des financements. On ira chercher des financements du côté de l'innovation, par exemple. Pour terminer, justement, sur l'innovation, après, j'arrête très vite. Pour terminer sur l'innovation, je suis spécialiste en propriété industrielle et précisément, je crois qu'il y a un élément qui est resté trop, je dirais, trop secret dans le domaine, et c'est le brevet. Tout passe par le brevet, l'heure actuelle, le sommet n'a qu'un sur le principe. Or, dans le brevet, il y a des conditions négatives. Il y a des conditions positives et puis il y a une condition négative. La condition négative, c'est que l'innovation présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public. Alors, passé un temps, le long des siècles même, on a parlé de cette condition comme une condition gadget, l'histoire de la lettre quiégée, enfin bref, le cercle est doté de pieux, j'en passe et des milliards. Mais en substance, c'est précisément d'ailleurs en termes de la technologie que la chose est ressortie, eh bien, avec une condition négative comme celle-là, on a un non-sens précisément à l'international, parce que la règle est internationale, vous savez probablement, on a une condition qui peut être mise en avant en faisant le goût et voilà. Nous sommes en présence d'une règle, d'une innovation qui est susceptible de porter atteinte à la morale, à l'ordre public, aux bonnes vers, etc. Nous l'interdisons. Faut-il encore qu'il y ait une réelle volonté politique internationale en la matière ? Ça, c'est une problématique qui est beaucoup plus large et qui dépasse l'argent. Sur la question du poids dans le monde de la France, moi j'ai le sentiment quand même que les normes que l'on peut développer en Europe, pas nécessairement en France, mais en Europe, ont un poids considérable dans le monde. Il me semble que dans plein de domaines, on prend par exemple le domaine des produits chimiques, le fait d'avoir une agence qui va certifier et faire passer un certain nombre de tests et imposer un certain nombre de choses, permet, compte tenu du poids de marché de 500 millions de consommateurs européens avec un pouvoir d'achat très supérieur à ce qui existe dans beaucoup de parties du monde, à peser considérablement. Je pense que les législations sur les protections des données et de la sensibilité particulière en Europe sur ces thématiques-là font qu'on a encore très largement un rôle à jouer par rapport à ça qui permet de peser très très fortement. Je crois que la mise en œuvre du règlement en 2018 sera, à mon avis, une étape capitale parce que la possibilité d'avoir une harmonisation sur ces questions-là au niveau des vincettes, puisqu'il n'y sera plus, à mon avis, c'est absolument essentiel. Et que, moi, je persiste à penser que rien n'est complètement enjoué par rapport à ça, par rapport à ces enjeux-là, et qu'on est capable d'imposer un certain nombre de choses à partir du moment où on a une vision relativement claire et précise de ce que l'on veut pouvoir appliquer. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui pourraient donner, je ne vais pas détailler, ce n'est pas forcément lié aux questions de protection de données, mais dans beaucoup de secteurs d'innovation, les normes qui sont imposées au niveau européen sont considérables. Si je prends les produits électriques et électroniques, les deux règlements sur les produits électriques et électroniques imposent des normalisations qui sont adoptées quasiment partout. Pourquoi ? Parce que si vous voulez essayer de marcher européen, il faut mettre en place des produits qui ont ces caractéristiques-là. Et donc, du coup, de fait, sauf à considérer que vous faites deux types de produits, un pour le marché chinois et un pour le marché européen, vous n'avez pas tellement d'autres choix que vous avez liés sur le standard européen. Pour revenir sur les données, la NHTSA, dans le rapport qui a été cité tout à l'heure de janvier ou septembre 2016, a fait une sorte de liste des principes à respecter qui ressemblent tout à fait étrangement aux principes posés par l'Union européenne en réglement. Donc là, c'est vraiment presque copié-collé. Donc, de ce point de vue-là, et je pense que le point de vue de la cybersécurité, de toute manière, et moi, il me semble que la cybersécurité va être un sujet majeur et qui va obliger à résoudre un certain nombre de problèmes, de toute façon, parce qu'on voit bien ce qui se passe actuellement. Et si ça se passe dans un véhicule autonome, automatisé, etc., ça peut quand même faire des bonnes erreurs. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est pris en compte par les constructeurs, par l'Union ADN et par le WIP29 qui a été évoqué tout à l'heure, qui travaille avec l'autre WIP, le WIP1. Ils ont monté un groupe. Donc ce sont des groupes qui travaillent l'un sur la réglementation technique internationale et l'autre sur la sécurité routière, donc au niveau de la CEME. Ils ont montré un groupe bien formel pour travailler sur la conduite automatisée et les systèmes coopératifs. Et ils viennent de proposer une directive pour la protection des données à caractère personnel et la cybersécurité, les deux en même temps. et donc ça va être discuté donc là, on est vraiment à l'échelle internationale quand même et même si c'est à l'échelle européenne internationale. Et ils proposent que ce qui va sortir de cette directive qui vient de demain soit intégré dans la réglementation technique autonomie internationale. Alors le chemin va être long, c'est pas pour demain, mais la proposition existe et elle est en cours de discussion. Et sur la responsabilité, alors effectivement, on a la loi bananitaire, mais l'indemnisation, ça n'est pas la loi bananitaire. Donc il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est le conducteur se l'impose dans des Q et tonneaux quand il est propriétaire. Donc s'il n'a pas de garantie qu'on pourrait être conducteur, il n'est pas indemnisé. Donc là déjà, il faut vraiment faire quelque chose d'une manière assez rapide, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des systèmes de recours et d'appels en garantie et que de toute manière, celui qui va être indemnisé ne voudra pas supporter tout ça puisque c'est déjà le cas aujourd'hui, la charge finale de l'indemnisation, il va aller chercher et il y a des gens pour partager. Ça, ça va exister. Ça existe déjà. Et il y a aussi un autre fondement juridique qui s'appelle responsabilité du fait des produits défectueux qui est déjà mobilisé et qui pourrait être mobilisé et qui pourrait être mobilisé de manière concurrente ou après en cours. Donc tout ça, ça existe déjà. Il y a plein de choses qui existent, c'est très compliqué, mais ça ne s'arrêtera pas à l'indemnisation, ça m'étonnera. C'est déjà pas le cas. Je voulais simplement mentionner quelque chose. Est-ce qu'on ne exagère pas un peu trop les aspects éthiques, les dilemmes éthiques dans ce contexte parce que ça fait joli et que ça fait des expériences de pensée ? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de regarder les conditions conduites normales ? Quand on conduit normalement, il y a toujours des situations où effectivement des accidents doivent être évités. Quelqu'un qui descend brutalement du trottoir sur la chaussée, en fait, on peut le représenter comme un dilemmatique, mais on ne réagit pas de cette manière. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt les conditions normales de conduite qu'il faut bien définir plutôt que de se focaliser sur des cas extrêmement théorisés, qui ne correspond pas véritablement à des réalités quotidiennes ? Et la deuxième question, enfin, il est libre, la certification. Aujourd'hui, les véhicules du route sont certifiés par les mines, comme on dit. Donc, ce problème continuera à être posé si le véhicule est de plus en plus informatisé comme on doit faire. Juste pour le premier point, et c'est un point qui me paraît absolument capital. C'est pour ça qu'on a choisi, dans le choix du scénario, une situation assez banale. Parce qu'effectivement, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est de ne pas se placer au cas limite. Il y a des problèmes éthiques dans le sens où, en tout cas dans le sens que j'ai retenu, c'est-à-dire, quel type de responsabilité, qui va porter la responsabilité ? Mais ce n'est pas des problèmes éthiques avec des dilemmes de choix, de situations tout aussi fragiles les unes que les autres. Des dilemmes qui sont effectivement assez difficiles à trancher, en tout cas, si il y a probablement à trancher, moi, je crois que ce qui est fondamental dans la réflexion, c'est de partir sur des sujets en termes de réflexion, sur des sujets simples et extrêmement quotidiens, pour voir comment les choses réagissent. Et à mon avis, la complexité est déjà très, très grande à ce niveau-là. Moi, je partage tout à fait ce problème. Je voulais juste une précision pour l'obligation et la réception des véhicules. Ce que je n'ai pas dit, parce que sinon, je peux rester à trois heures, c'est que pour l'école, de la réglementation, le règlement prévoit une modification de la directive de réception des véhicules. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est intégré. Il y a une modification de la directive de 2007. Directive de 2007, elle-même, en cours de... qui sera abrogée, c'est un projet de règlement qui viendra à remplacer pour justement intégrer un certain nombre de nouvelles technologies, j'imagine. et dans le projet de proposition d'intégrer les EDR de manière obligatoire, il me semble avoir vu qu'il était aussi projeté d'intégrer leur normalisation dans la réception. Pour l'école, le véhicule doit être prolongué, chaque système embarqué et chaque entité technique qui conclut le système. Donc, ça, c'est prévu déjà. Et au fur et à mesure des règlements, je pense que ça se fera à chaque fois, comme ça se fait déjà pour tout système nouveau intérêt à la rémunération. Oui, c'est un sujet éthique. Bon, moi, j'ai été partisan de terre à terre, mais il y a eu un certain de mes collègues qui ont été bien rêvés. Alors, on avait Isaac Asimov, les trois jours à la robotique. À l'heure actuelle, dans ce temps-là comme voiture autonome, c'est résolu de deux façons. C'est là, par exemple, la navette qui est à côté, là, elle va très lentement. Si elle ne comprend pas, elle pille. Et puis, bon, elle peut avoir une voiture qui va en face, ne va pas éviter d'être pile. Et puis, voilà, elle est hors sujet. L'autre façon de faire, ça ressemble plus à ce qui se passe dans les avions quand le pilote autonome ne sait plus ce qu'il doit faire. Il rend la main au pilote. Bon, et bien, ça, c'est la deuxième façon de faire. Sauf que dans les avions, on a normalement des pilotes chevronnés qui sont payés pour être en veille, etc. Et qui sont capables de prendre des stations d'urgence pour des sites. pour des personnes plus en masse, ça a été difficile. Alors moi, je sais qu'il y a toujours le cas qu'on va avoir dans quelques années des voitures qui vont être de plus en plus autonome, de plus en plus rodées, etc. ce qui fait qu'on aura des gens qui n'auront plus l'habitude de conduire même si ils ont eu leur permis. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Un jour, ils vont aller à l'aventail. Leur GPS va oublier qu'il y a un col qui est fermé. Ça, je le sais parce que j'ai travaillé en Savoie, donc j'ai vu beaucoup de gens dans ce cas perdus devant des cols en hiver. Donc le GPS, je ne sais pas que le col est fermé parce qu'elle doit donner une mauvaise. Il neige, la route est genée, la route est étroite, il faut faire un demi-tour en montée et on rend la main à quelqu'un qui sait à peine qu'on est en vie quand il fait bon. Donc, moi, je pense que c'est là où il reste à voir une certaine problématique. Et donc, pas tellement l'histoire d'éthique du tramway, etc. Et je trouve que la démarche est un peu dit sur la NEHTSA qui est très pragmatique qui est de dire bon, vous nous dites quelles sont les situations d'éthique de manière à ce que vous avez dans votre système panique, pas pour moi, les choix d'algorithmie doivent être connus. Si je prends un parallèle, par exemple, il y a eu un petit scandale pour les étudiants je crois de la région parisienne qui voulaient les étudiants de la première ligne de médecine parce que ce n'était pas clair qu'il fallait mettre en choix numéro 1 médecine. Sinon, si on mettait en choix numéro 2 dans le PB, c'est-à-dire ? ABB, non, dans la PB, on n'avait pas médecine. Alors que ça, en fait, ça pouvait être le vrai choix de la personne qui voulait mettre un autre choix, pourquoi pas. Donc, on voit bien que la problématique de l'éthique, c'est la transparence. qu'il faut mettre sur la place qui dit qu'on est en démocratie, il faut mettre sur la place qui dit les choix, les gens débattent et puis il y a ce consensus démocratique qui m'amène la nation ou plutôt ce type de choix-là ou ce type de choix-là et puis après tout le monde doit accepter ça. Et ce qui est très mauvais, c'est quand c'est des choix opaques ou par la lâcheté de poétiers qu'ils ne veulent pas montrer, finalement, ça va être l'informaticien qui a 22 heures dit qu'est-ce que je fais chef et puis il met un truc. Ça, c'est pas normal.